1, 2, 1, 2, test son Ah c'est les déménagements les copains C'est les déménagements Il y a des cartons partout C'est du boulot Bon on est pas installé Vous vous en doutez bien Vous vous en doutez bien les copains Vous vous en doutez bien On est pas installé parce que là vous voyez On bosse Là on est encore sur l'ancien logement On est pas encore installé mais on a trouvé Où c'est qu'on va aller On a trouvé où c'est qu'on va aller Donc là on est dans les cartons C'est un bordel Arrête tous ces cartons Et encore vous voyez C'est quiodal Par rapport à la réalité du terrain Je vous masque la réalité parce qu'elle est un petit peu horrible Je suis pas envie de vous Donc toujours la sécurité c'est important Vous avez bien compris Surtout sur un chantier comme celui là parce qu'il y en a du carton Ah il y en a du pinceau Il y en a de la figurine Il y en a du jeu là Bon j'ai comme d'hab Beaucoup de jeux Auquel j'ai joué une fois ou deux Que peut-être je jouerai plus jamais Des kickstarter Des figurines Des peintures Bon puis après tout le reste Vraiment l'accessoire Frigo La vaisselle Tout ça Tout ça quoi Voilà donc là c'est le sujet du moment quoi C'est le sujet du moment Bonsoir tout le monde J'espère que vous allez bien Donc ce soir Alors je sais Il y en a qui sont des J'ai oublié ma petite intro Sous-titres par Jérémy transpose bonsoir oui donc je disais en plein déménagement donc dur 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 donc là j'avais commencé à ranger mes peintures et là ma femme me dit mais tes couillons fais ton live jeudi c'est à dire demain j'ai tout mis dans les cartons elle me dit oui mais vu le rythme où c'est parti jeudi prochain on est pas encore déménagé complètement en tout cas pas réinstallé complètement de l'autre côté auquel cas ça ferait 2, 3 je sais pas combien de jeudis d'affilé sans live ce qui est évidemment ce qui n'est pas envisageable donc voilà j'avais commencé à faire un carton j'avais scotché avec du bon scotch marron tu vois le beau scotch marron t'es plus en plus comme t'es un connard tu scotches bien t'es fait un tour comme ça genre ça sert à quelque chose alors que ça sert à rien ça tu fais ça sur les premiers cartons après sur le reste tu mets un petit filet t'es beaucoup plus soft tu vois mais là j'étais vraiment au début donc chiadé t'essaies de mettre le scotch bien droit et tout enfin tu fais ça bien et et là elle me dit mais non t'es con quoi parce que tu veux faire le live après et tout ça donc donc il fallait que je rouvre le carton mais le sujet c'était qu'il fallait rouvrir le carton où c'est qu'il y avait la peinture et les bons trucs à peindre et là le problème c'est que la figurine que j'ai fait la semaine dernière que je vous ai dit que j'allais continuer bah je sais pas dans quel carton aller donc donc j'ai dû me rabattre sur autre chose que d'ailleurs j'ai laissé en bas dans la cuisine oh le con le con j'ai laissé dans la cuisine il va falloir que je redescende de deux niveaux pour aller le chercher bon bah écoutez je vais aller le chercher j'espère que vous allez bien je dis bonsoir à tout le monde alors coucou Torusorus coucou Benjamin Roussel coucou Dransil coucou Letfaus en plus tous les livreurs sont en vacances c'est vrai qu'est-ce que tu fous deux semaines pour déménager mais oui Guillaume c'est compliqué il y a eu des rebondissements coucou Hello apprendre la peinture sur figurine coucou 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 Marc Gervais de Lafon coucou Fabien H installe-toi Benjamin bah oui installe-toi Benjamin et puis bonsoir aux nouveaux Yop Zoé Dominique Sautelet mais je crois qu'il n'y a que des que je connais là les santons bah les santons ADC Models on va pas les faire tout de suite ils sont dans les cartons ils sont dans les cartons il a dit oh non pas avec les toccards voilà voilà prime ta souris on peut tous peindre ici mais oui tout à fait tout à fait bonsoir Solène et 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 puis voilà je pense que j'ai fait mon petit tour là alors on va passer en je vais chercher déjà pour la figurine ou alors je vais demander à ma femme de la porter à un moment donné je vais dire de oh oh vous allez voir d'ailleurs l'autorité que j'ai voit je coupe pas le micro vous allez comprendre vous allez voir qu'à un moment donné c'est toute une question de dressage vous allez voir mon coeur mon coeur tu peux monter ma figurine qui est sur la dessert s'il te plaît dans le dans le dans le en bas d'escalier et que ça saute tu te lèves les doigts du cul s'il te plaît voilà donc ça c'est l'autorité vous avez vu alors en attendant je vais passer en caméra 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 bah bim ça jette voilà donc j'ai mis de la flotte là vous voyez on a mis un peu de flotte voilà vous avez vu donc ça c'est de la flotte j'ai sorti les petits pinceaux que j'ai pu récupérer un petit assortiment de la belle pointe vous avez vu il y a de la belle pointe il y a du gros il y a du petit oh merci ma pétounette heureusement que t'es là toi c'est pas ta mère qui l'aurait emmené et on va peindre du vert mais pas que pas que parce que peindre du vert ça veut tout dire rien dire vous avez vu on a des tutos souvent on vous dit comment faire du vert bah mon con avec du vert c'est quoi l'intérêt c'est nul c'est pas que c'est nul mais c'est que c'est pas comme ça qu'on fait du vert comment faire du vert tu poses du vert il faut aller plus loin que ça le vert ce qui est beau dans une couleur c'est comment on la traite c'est comment on la pose comment on la monte comment on interprète les volumes quelle couleur avec quoi on l'éclaircit avec quoi l'ombre pourquoi et puis il n'y a pas qu'une manière de faire du vert selon la tonalité l'ambiance que vous allez rendre vous allez pouvoir l'éclaircir avec une couleur chaude une couleur froide de partir d'un vert froid d'un vert chaud et d'ombrer avec du froid du chaud de ce que vous voulez ce qui est intéressant d'ailleurs c'est de pas hésiter à varier c'est à dire par exemple de prendre des complémentaires ça on vous l'a déjà dit ça je pense que vous le savez déjà peut-être pour ceux qui ne savent pas c'est assez intéressant pour ombrer que d'aller chercher de la couleur complémentaire d'accord c'est à dire en fait prendre la couleur opposée sur le cercle chromatique vous en trouvez partout des cercles chromatiques et vous dites tiens si je mets cette couleur là pour ombrer une couleur c'est à dire la couleur opposée dans le cercle chromatique qui est juste en face donc vous avez compris opposé quand même vous avez compris opposé rassurez-moi parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas doués mais quand même je vais mettre une petite musique de fond tiens ça va nous détendre voilà je pèse un petit peu donc comme je disais je vais baisser un peu je vais baisser un peu pour qu'on puisse y m'entendre là ça me paraît un niveau acceptable n'est-ce pas tout à fait donc comme je disais voilà ce qui est important c'est que voilà une couleur évidemment on l'ombre on l'éclaircit de beaucoup de manières différentes un vert ça peut s'éclaircir plutôt en tirant vers le jaune plutôt en tirant vers le blanc on peut l'éclaircir avec de la chair avec du bleu clair d'ailleurs tentez d'éclaircir une couleur de base avec n'importe quelle autre couleur plus claire pour voir les effets que ça va rendre testez les choses et c'est en ça que vous en tiendrez souvent des résultats très intéressants d'accord et souvent plus riches que de simplement se contenter d'éclaircir avec du blanc ou d'ombrer avec du noir on l'a déjà dit sur cette chaîne pour ceux qui suivent le blanc il peut être assez inintéressant alors sauf si c'est voulu mais sinon n'oubliez pas que le blanc n'est pas une couleur donc quand vous éclaircissez au blanc qu'est-ce que vous faites vous êtes en train de tuer votre couleur et quand vous tuez votre couleur niveau niveau effets visuels c'est ça devient fadasse alors après attention c'est pas inintéressant que ça devienne fadasse selon ce qu'on veut faire selon ce qu'on veut obtenir ça dépend du personnage d'accord et vous vous doutez bien que selon le personnage ça va être assez intéressant de rendre son côté un peu un peu festif un peu flamboyant un peu voilà selon qu'on veut créer une atmosphère un peu strassée paillette pensez au Batman avec George Clooney par exemple voilà le Batman le Dracqueen j'ai rien contre les dracqueen mais bon les Dracqueen Batman bon on était dans ce style là c'est en avant la couleur d'accord avec des petits tétons sur les costumes c'est magnifique et voilà donc si on part sur ce registre là on va être sur des couleurs clinquantes par contre si on va aller sur le Batman de Tim Burton on va être sur des choses beaucoup plus beaucoup plus éteintes des couleurs plutôt plutôt moins pétillantes et ça dépend du personnage qu'on va traiter d'accord si je traite un Batman je veux rendre son aspect sombre etc voilà bon tout c'est comme au cinéma c'est comme au théâtre tout est affaire de lumière et d'éclairage et comment on travaille la lumière donc la lumière ça se travaille dès qu'on fait un visuel sur un dessin dès qu'on fait un visuel en image dès qu'on fait un visuel au cinéma on travaille beaucoup la lumière et une même scène sans lumière ça rend pas du tout pareil si vous avez fait du théâtre ou si vous êtes vous avez l'occasion de voir d'aller sur un plateau de cinéma je sais pas si c'est votre cas tous moi personnellement c'est mon quotidien bien évidemment et bien une scène sans lumière c'est très plat c'est très voilà dès que vous mettez de la lumière vous créez des volumes vous les accentuez vous créez de la dramaturgie toutes les lumières sont énormément travaillées et nous on va faire pareil en peinture sur figurine tout ça pour dire que que ce soit un vert un rouge un bleu comment on fait du vert avec du vert comment on fait du rouge avec du rouge maintenant qu'est-ce qui va être intéressant c'est d'aller plus loin et de se dire selon l'atmosphère que je veux rendre selon les volumes que j'ai à traiter comment je vais travailler mon vert comment je vais l'ombrer comment je vais l'éclaircir selon quelle logique en choisissant quel angle de lumière comment je vais mettre en valeur une partie de la figurine et peut-être en éteindre une autre et ça c'est quelque chose que vous retrouverez quel que soit le modèle que vous allez peindre et ça va bien au-delà de comment faire du vert comment faire du bleu comment faire du rouge ce qui peut être plus intéressant à la limite c'est comment rendre les textures comment rendre la texture du bois comment rendre là je dirais évidemment voilà les petits effets graphiques à faire au pinceau etc mais si on en reste à la question de comment faire du vert on va pas aller loin voilà fin de la vidéo c'est terminé vous savez c'était un tuto rapide vous avez vu on s'est pas fiché ça va vite hein finalement il n'y a pas rien ben on va le faire les copains alors on va le faire la première chose à faire il faut déjà que je mette du papier sur ma palette vous avez vu comme j'ai les ongles longs j'ai même pas le temps de m'entretenir la manucure j'ai laissé tomber déménagement déménagement la manucure tu laisses tomber t'as pas le temps t'as pas le temps pour ces conneries moi tout ce qui était beauté la même jacuzzi là j'ai mis entre parenthèses t'es obligé à un moment donné voilà donc après les copains il y a des chances que jeudi prochain ce soit plus compliqué de faire un live je vous le cache pas donc c'est pour ça qu'on a essayé de le maintenir ce jeudi là parce qu'après après au moment donné on va être au coeur de l'action donc ça va être un peu plus compliqué alors je coupe mon sope à la taille dis donc on envoie du bois cette musique je baisse un petit peu hey c'est gay c'est country quoi voilà vous me dites si c'est trop fort tout ça je vais lire après vos commentaires pour l'instant j'ai un peu rien à foutre comme d'hab me dire à goût mais je vais lire je vais lire mais oui attendez ah bah oui alors je pose mon papelard là vous voyez donc je le fais glisser vous avez vu regardez ça vient tout seul se coller sur la paletoune les bords il faut bien les appliquer vous voyez alors pourquoi c'est important de caler les bords dans l'humidité parce que sinon c'est par là que commence à sécher votre papier donc toujours bien 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 s'assurer que vos bords sont bien humides et plaqués pour pas laisser si vous voulez un angle pris au sec qui petit à petit va venir assécher tout le reste de votre papier vous voyez et je chasse un peu les bulles d'air vous voyez donc vous voyez pas parce que c'est en dehors du car évidemment voilà donc ça c'est là le petit papier il est là technique de ruffian aussi qu'est-ce que je fais vous allez apprendre des trucs ce soir vous voyez ce petit ustensile là que j'ai par devant moi ça ça me permet de projeter un peu d'eau sur mon sopalin pourquoi je fais ça pourquoi je fais ça c'est important de faire ça pour moi dans mon style of painting style of painting je pense à mon public anglais bien évidemment pourquoi je fais ça tout simplement parce que quand je vais venir choper ma couleur après et que je vais venir essuyer mon pinceau je l'essuie sur du sopalin humide et c'est toujours un peu plus intéressant de garder l'humidité de mon pinceau d'ailleurs je vais en mettre un deuxième de sopalin comme ça je peux un peu plus le charger en humidité et il continue à essuyer quand même allez je mets un petit peu des petites gouttes je peux ouvrir les partout voilà c'est bien voilà je pousse un peu ma lumière là est-ce que vous voyez si je me mets là je me cale je me calasse je mets ma petite souris ici pour que vous puissiez bien voir et là je pense qu'on va être pas mal vous me dites les copains mais je pense qu'on va être pas mal madame tipeee viendra faire un tour alors peut-être pas très long parce qu'elle a des cartons à faire c'est quand même pas moi qui vais tout faire à un moment donné vous avez compris salut la commu alors je redis les bonjour adeptus ah bon la gueule de l'ustensile c'est une poire à lavement pour ultramarine tout à fait c'est tout à fait ça c'est vrai que ça fait un peu je me demande si c'est pas ça pas si ouais t'as raison c'est une poire à lavement dis donc puis je peux croire je pense qu'elle a servi c'est humide tout à fait Mathieu Verré c'est une poire rectale et oui mais Joanne Museau il sait de quoi il parle il est dans le médical ouais c'est une poire rectale mais finalement c'est vachement utile en peinture sur figurine la poire rectale donc voilà achat essentiel pinceau palette poire rectale c'est la base pour bien peindre d'accord donc voilà si un jour je fais des tutos et j'en ferai peut-être des tutos montés sur les bases tout le monde le fait je vois pas pourquoi je le ferai pas finalement voilà voilà Frédéric Bonnet j'ai dit bonjour déjà qui est ouais ça déménage mais je ne savais pas ça lâche la mézanine je suis choqué et ouais ça lâche la mézanine on est obligé mais bon on va être sur un truc sympa aussi alors ce ne sera pas un atelier à part enfin de toute façon vous ne verrez pas la différence donc je suis en fait on s'en fout pour vous ça ne change rien je pense sincèrement salut Rodrigo Navarro non Rodrigo Navarro ah Rodrigo Navarro que je connais dans la vraie vie avec qui j'avais fait un cours il y a très longtemps et qui a pris mon cours à exploser en niveau de peinture allez savoir pourquoi bon c'est sûrement pas du on s'attend là il n'en a pas de talent c'est vraiment très anecdotique je pense que c'est essentiellement grâce à mon intervention tout à fait je ne dis pas ça pour survendre mes cours mais bon il faut être réaliste à un moment donné bonsoir bonsoir qui d'autre bonsoir qui d'autre je crois que j'ai fait le tour de tout le monde j'ai fait le tour de tout le monde on est combien ? 52 c'est pas mal bon d'habitude on était un peu plus nombreux mais avec les vacances et puis comme j'ai fait une pause sur Youtube tu fais une pause t'es mort et puis moi en plus je ne communique pas très bien dès que je m'arrête je passe à 30 abonnés c'est fini alors blague à part on est à 2580 je ne sais plus combien je suis à 2950 2950 abonnés encore 50 abonnés je suis à 3000 je suis à 3000 les gars fiesta fiesta 3000 abonnés sur Youtube qu'est-ce que je fais on fait un truc ou j'offre une figurine ça c'est sûr peut-être même deux enfin je fais un truc je suis obligé à 3000 je suis obligé allez on va commencer à peindre allez on arrête les blagues alors on va peindre ce bonhomme en vert donc comment peindre on réfléchit déjà moi sur l'artwork je sais que la chemise je vais la faire un peu noire et qu'il y a quelques éléments que je vais faire en vert enfin quelques éléments beaucoup d'éléments qu'on va faire en vert c'est quand même sujet il y a du violet qui va venir se glisser là-dedans violet qui n'est pas inintéressant parce que c'est quasi opposé sur le cercle chromatique le violet n'est pas très long du rouge donc ça fonctionnera bien évidemment donc je me mets du vert je me mets un peu de violet si j'en trouve je dois en avoir quelque part par là je ne sais pas où là ouais j'ai un violet mais il est un peu clair tiens celui-là il est pas mal j'ai ce vert là ce violet là ça va faire des bonnes bases c'est assez correct et je prends un vert moyen pourquoi ? parce que ce vert moyen là il va me permettre de descendre dans les ombres et pour les ombres vous me connaissez j'ai pas trop envie de m'embêter non plus trop donc en général j'ai recours aux encres aux shades d'accord ? j'ai un Athenachian Athenachian Camo Shade qui fera bien l'affaire voilà et la veste on va la faire noire alors pour traiter du noir évidemment il ne faut jamais peindre avec du noir vous le savez parce que si je peins avec une base noire pour faire du noir qu'est-ce qui se passe ? je ne peux pas faire d'ombre et oui mais voilà mais il faut réfléchir il faut réfléchir évidemment qu'on ne peut pas faire noir donc on va se prendre quoi ? on va se prendre un gris un gris qu'on va venir casser avec du noir on va se faire un petit mélange un gris coloré ça peut être intéressant c'est toujours mieux les gris colorés vous savez ce que j'en pense les gris colorés c'est toujours mieux parce que parce que parce que tout simplement quoi vous dire ? parce que le gris coloré c'est une couleur voilà c'est pas qu'un gris ce gris là il est pas mal et je pense qu'avec un peu de noir on va se mettre de côté sur la palette du noir et du blanc voilà j'ai du noir j'ai un peu de blanc c'est pas du blanc j'utilise rarement le blanc pur j'utilise là j'utilise du sable toujours pareil pour garder de la couleur et je pense qu'une petite chair ça va être pas mal pour éclaircir notre vert vous savez ce qu'on va faire ? on va faire des tests on va faire des tests pour essayer de trouver une éclaircie sympa je pense qu'avec de la chair ça peut être sympa avec de la chair ou avec du jaune avec du jaune ça peut être un peu pétant et ce qui est souvent intéressant aussi les copains c'est de passer par plusieurs couleurs c'est à dire de passer par un petit peu de jaune après un petit peu de chair après un petit peu de voilà de faire des mélanges pour augmenter sa couleur aussi d'accord ? pour éclaircir parce que comme ça vous avez un éclaircie qui zigzague je sais pas comment vous expliquer mais c'est à dire que la montée en lumière il s'agirait de faire un peu le point là dessus sur ce bonhomme quand même à un moment donné on va faire le point parce que là c'est moche caméra peinture alors c'est là configurer la vidéo c'est là voilà ça on va le mettre ici voilà ici là à côté et on va un peu configurer la mise au point les copains de la contrôle caméra mise au point pas automatique on va faire voilà là on est bien là voilà bon il y a une belle ligne de moulage mais on s'en fout c'est un tuto les gars vous allez pas m'emmerder pour une ligne de moulage quand même j'ai vu que tu avançais sur le MCP de mon guilliman envie de mettre au jeu juste pour les figues les MCP mon guilliman ah non il se parle entre eux Zobie très bien bonsoir Zobie Zobie aussi c'est pétant grâce à la poire rectale ou rien à voir oui la poire rectale permet d'avoir les couleurs pétantes tout à fait tu as complètement raison à 3000 il fait un truc de dingue style il déménage ah je vois que ça blague bonsoir Hakim Berkat nouveau Hakim Berkat je ne connais pas je ne connais pas ça ne me parle pas comme pseudo je ne crois pas ouais il y a une ligne de moulage ouais bon c'est pas très grave les copains en fait c'est Dame Tipeee qui l'a poussé au live mais c'est parce qu'elle aime l'iver avec sa commu pas ose en fait ouais c'est vrai que Madame Tipeee en fait moi je suis le ferme à loire de Madame Tipeee c'est sa commu c'est sa communauté notez moi je suis là je suis un peu un boucherou quoi bon allez on va commencer les copains allez on attaque costume vert on va se concentrer sur notre costume donc je vais baser en vert le costume donc qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire de la base on se met une petite de vert dans sa palette comme ça hop je lève le bonhomme juste là et surtout alors surtout surtout vous arrêtez de me diluer ça comme des pores on s'en fout d'accord le but c'est de pas diluer la dilution que je vais avoir dans mes pinceaux regardez là je trempe mon pinceau dans l'eau j'ai de l'eau dedans j'essuie mon pinceau j'ai encore de l'eau dedans parce que je l'ai essuie dans le sopalin je prends du verre vous voyez là comme ça voilà et avec ça je peins je dilue pas il faut arrêter de diluer sur les couches de base pourquoi il faut arrêter de diluer sur les couches de base parce que c'est une couche de base et avant les copains avant que vous ayez noyé votre figurine qu'il va s'en passer du temps pour obstruer les détails d'une figurine il faut y aller comme un sagouin je vous le dis donc n'hésitez pas vous voyez moi je trempe aïe aïe comme je charge mon pinceau j'ai eu un peu bam voilà avec ça tu peins de toute façon je l'étale oui donc on risque rien on risque rien il va pas y avoir de surépaisseur voilà donc il faut pas diluer la peinture à tout prix la dilution il faut qu'elle soit justifiée quand vous diluez votre peinture dites vous je la dilue pourquoi qu'est-ce que je cherche à faire si c'est pour l'empattement dites vous bien que quand vous appliquez votre jus votre peinture sur la figurine votre peinture peut paraître épaisse mais elle est chargée en eau en séchant l'eau va disparaître et la pellicule de peinture va venir se plaquer sur votre volume et c'est quand même assez rare enfin assez rare moi j'ai jamais eu d'avoir vraiment une surcharge de peinture à tel point que vous obstruiez les détails de votre figurine faudrait vraiment peindre avec la peinture sortie de peau directe sans que le pinceau ait une goutte d'humidité pour arriver à ce résultat là d'obstruction je pense sincèrement c'est quand même du costaud donc voilà couche de base leçon numéro 1 je ne dilue pas comme un porc ça ne sert à rien je perds du temps surtout que même en diluant pas comme un porc vous allez voir que ma première couche ne suffira pas et autre chose aussi je m'en fous de déborder sur mes détails j'essaye évidemment de les éviter excusez moi je ne sais pas pourquoi elle s'exprime celle là donc autre chose aussi c'est que voilà quand vous passez vous pouvez répéter la question mais je ne te parle pas toi mais c'est vraiment merde celle là vous voyez là j'y vais ça ne va pas être propre ça ne peut pas être propre d'ailleurs parce que c'est une couche de base et que c'est une première couche de base voilà je n'hésite pas à dépasser sur ces détails il vaut mieux que mon verre soit entièrement appliqué c'est à dire que je n'oublie pas de pointe de verre et après si je déborde sur des volumes ce n'est pas très grave tout simplement parce que les volumes sont toujours plus faciles à attraper que des creux ou d'autres choses donc je n'hésite surtout pas à aller déborder sur des parties où il y a la cadre tout ça ce n'est pas grave je déborde dessus ce n'est pas grave c'est plus important pour moi que mon verre soit appliqué sur tout le costume plutôt que d'avoir légèrement débordé sur une canne que de toute façon je vais venir après retravailler d'accord donc j'essaye d'épargner ma canne mais bon je n'en fais pas non plus une je n'en fais pas une fixette je vais décaler un peu ça parce que en fait c'est trop devant moi voilà je vais mettre là plus sur le côté parce que sinon j'ai du PQ qui colle au doigt partout ça me rappelle des souvenirs de vacances voilà hop voilà donc on y va allègrement on passe on repasse voilà donc après je ferai peut-être un réglage colorimétrie mais parce que c'est peut-être un peu blanc-casse peut-être un peu trop blanc-casse j'attends de faire mon premier passage et après je règle un peu les valeurs vous m'excusez les gars on n'est pas au top sur la mise au point tout ça les couleurs de la caméra extra-terra parce que voilà on était sur le départ là on était en démontage donc j'ai remonté vite fait la petite install mais j'ai pas fait de réglage ou quoi niquesse parce que pour tout vous dire on pensait qu'on serait déjà déménagé mais il y a eu des rebondissements voilà bon je ne vais pas détailler ici parce que ce n'est pas le lieu des rebondissements qui ne sont pas malheureux du tout du tout mais c'est des rebondissements mais de toute façon ma vie n'est faite que de rebondissements déjà de par mon physique puisque je suis un peu forci donc en grossissant forcément ta vie est faite de rebondissements à un moment donné c'est physique c'est mathématique c'est scientifique même alors hop voilà donc ma couche de base vous voyez l'important pour moi c'est qu'elle soit bien appliquée partout où elle doit être appliquée je crois que le chapeau aussi il est vert de souvenir sur ce balam je suis sûr même que le chapeau est vert je suis en train de repenser je n'ai pas pris d'artworks autour de moi mais le chapeau est vert alors pour l'instant vous voyez je sais qu'il va y avoir une bande violette dans ce chapeau mais pour l'instant je ne m'en soucie pas je me soucie essentiellement de faire un beau vert uniforme donc premier passage un vert qu'il n'est pas beau mais c'est normal parce que c'est un premier passage en premier passage vos couleurs ne peuvent pas être belles d'accord c'est un premier passage ça n'existe pas donc c'est toujours moche vous voyez comme c'est moche ça déborde c'est crayeux c'est pas unis c'est d'épaisseur vous avez vu les épaisseurs oh la la mais ça quand ça va sécher ça va être une catastrophe et bien non les amis mais non vous allez voir alors qu'est-ce que vous dites de beau les copains vert pomme oui tiens je vais essayer de refaire un peu des réglages mais je n'ai pas la lumière allumée là alors attendez déjà déjà ça ne va pas voilà déjà ça va être mieux là ce sera mieux on va essayer d'un peu régler notre cam là vidéo balance des blancs là c'est pas mal là c'est pas mal là c'est pas mal ok là c'est pas mal voilà là on est pas mal alors qu'est-ce que vous dites de beau quand il me prend c'est vrai je vois la vie elle l'aite pas aussi il a craqué sauf si vraiment je fais un travail spécifique en mode la vie glacie successif où là je suis obligé de partir sur une sous-couche blanche ah oui apprendre la peinture sur figurine il peint sur sous-couche noire souvent moi aussi je le fais souvent mais là bon j'avais la bombe de blanc bon bah écoutez je suis parti sur la bombe de blanc accès là mais ça mais c'est bon pour le moral c'est vert caca le zoz tout à fait c'est vert caca joanne museau toujours base noire après pré-ombrage à l'encre blanche oh là là joanne museau technique de refiant base noire pré-ombrage à l'encre blanche bon mais l'encre ça glisse dans les creuses c'est peut-être pas très bon ça non je sais pas je sais pas après ce sera nickel vert de gris voilà j'ai déjà la rétine cramée merci zoz c'est du vert quoi c'est du vert Mathieu Véret c'est pas gentil Mathieu Véret comme si on vomissait le petit symbole du vomi pas gentil ça Mathieu Véret pas du vomi quand même c'est vert quoi c'est dur on empêche de faire tout en une couleur par contre la sculpture est pas ouf ouais c'est une figurine de jeu les copains pas attendre des miracles non plus mais cela dit pour une figurine de jeu je vous trouve difficile les copains elle est pas si mal elle est pas si mal alors le souci c'est que j'ai pas mon j'ai pas mon ses cheveux alors ce que je vais faire pour gagner du temps histoire de pas mon lier je vais baser le noir d'accord je vais baser le noir alors le noir il va où ? il va sur les pompes notamment je vais baser en noir et puis après je travaillerai exclusivement en éclaircie d'accord donc non je vais pas faire ça je vais pas faire ça pourquoi ? parce que là il y a des micro creux vous voyez il y a plein de micro creux dans la chemise et ça va aller m'emmerder un petit peu la vie que d'aller les chercher moi avec mon petit pinceau tous ces micro creux donc je vais plutôt baser en gris foncé comme ça après je pourrais faire un petit shade de Nuln Oil qui ira dans ces petits creux je suis malin je suis malin vous avez vu ? oui voilà parce qu'il y a beaucoup de creux à aller chercher des micro creux et ces petits micro creux vous voyez ça aussi c'est important technique de peinture d'avoir un peu des techniques de refiant je me dis après vous voyez aller chercher tous ces petits creux au pinceau alors que si je fais une base de gris foncé et qu'après je passe mon lavis noir mon lavis noir il ira chercher ses petits creux tout seul j'aurais pu cabosser ma montée de lumière moins donc on se fait un petit mélange vous avez vu j'ai pris du noir que j'ai mis sur ma palette je mets un petit peu de gris que je mets sur ma palette je mélange les deux bordel magie ça me fait du gris foncé non d'une pipe voilà ça là c'est pas mal et avec ça je vais baser ma chemise voilà hop c'est comme pour travailler du blanc une couleur blanche si vous voulez travailler une couleur blanche vous ne faites jamais blanc vous faites une couleur qui est plus foncée avec une tonalité de ce que vous voulez vous pouvez faire un blanc qui est sur une tonalité beige un blanc qui est sur une tonalité bleue un blanc vous faites ce que vous voulez ça c'est pas il y a mille et un blanc évidemment on peut imaginer tout un tas de tonalités en fait c'est pas un blanc c'est c'est une couleur qui va être très très claire très proche du blanc et c'est avec cette base là que vous allez faire votre blanc de manière à conserver votre blanc pur pour justement monter en lumière et aller jusqu'au blanc pour les plis les plus clairs d'accord mais voilà et comme le blanc c'est votre dernière cartouche il faut vraiment que vous le conserviez pour vos derniers éclaircissements et ça vous permet de faire votre progression de lumière jusqu'au point blanc donc évidemment que si vous grillez cette cartouche là vous partez sur une couleur trop claire au départ c'est compliqué de monter en lumière ou alors vous vous mettez du blanc et vous travaillez que dans vous descendez vous descendez vous descendez mais bon il y avait un moment donné vous allez retrouver vous coincer quoi vous avez bien compris ceinture violette ce sera sympa gants violets je pense aussi masque un peu violet ok on va faire ça on va se faire une petite teinte de peau en passant vite oeuf où le verre est sec non le verre il commence à être sec allez je retourne à mon verre donc qu'est-ce que je fais je refais exactement la même chose est-ce que vous suivez jusqu'à là les copains je pense que oui il n'y a rien de bien compliqué donc je refais exactement la même chose et vous allez voir qu'avec ce second passage on va commencer à avoir un petit peu d'unicité là-dedans on va commencer à avoir un verre un peu uni si tout se passe bien ma palette est un peu trop chargée en flotte vous voyez du coup du coup comme ma palette est un petit peu trop chargée en flotte j'ai même pris un peu de noir que j'ai embarqué avec moi vous voyez bon c'est pas grave pas grave tout ça c'est pas grave hop voilà donc en général vous voyez plus j'avance dans mon travail de peinture plus on va dire je m'applique je suis précautionneux c'est à dire que dans les premières étapes il ne faut pas être trop soigneux parce que si vous êtes trop soigneux dans vos premières étapes vous perdez du temps inutilement les premières étapes c'est du recouvrement c'est je pose ma couleur les effets waouh les détails tout ça ça s'obtient après d'accord donc c'est pas dans ces premières étapes qu'on va commencer à filouter dans les premières étapes pour moi j'assimile ça à du coloriage c'est de la technique pure c'est comment je place une couleur sur une figurine assez rapidement et assez proprement et bien voilà comme ça assez peu de dilution pinceau assez large pour recouvrir un maximum de zones voilà c'est bon là le pantalon il n'a pas été passé cette jambe là voilà là bon et voilà et l'intérieur de la veste encore une fois voilà j'ai emporté un peu de gris là ici oui ça s'est mis là voilà on est sur un deuxième passage voilà notre verre caca il commence un peu à s'unir vous voyez à s'unifier je vais un peu rajouter de la lumière parce que je pense que c'est un poil trop son voilà là c'est pas mal par contre si je fais ça il faut que je ou alors attendez je vais faire un inverse on va être plus précis que ça je vais rester sur du moins 9 ou alors je diminue un peu la luminosité j'essaie d'obtenir l'idéal un compromis un compromis pas mal je pense qu'il peut être là avec un peu de gain voilà là on est pas mal par rapport à ce que j'ai sous les yeux ce que vous avez vous on est assez et on n'est pas loin c'est pas parfait parfait la couleur par rapport à ce que j'ai sous les yeux mais ça ressemble alors chers amis quand je suis en forme je fais deux couleurs en même temps bleu sur la droite du pinceau et rouge sur la gauche oh là là mais il y force à apprendre de la peinture sur figure une extraordinaire n'hésitez pas à suivre d'ailleurs il fait des tutos vidéo il donne des cours il fait des formations aussi très intéressant je mettrai le tien sur le discord ah ouais moi je fais tout le temps la même base oh merde j'ai pas le un temps bleu tout le temps la pointe du pinceau la vie avec le coeur et light avec la partie proche de la virole un seul passage la figue est finie mais il a du talent il a du talent ça brille mais oui ça brille c'est normal parce que c'est pas sec c'est pas complètement sec mais en séchant ça brillera moins après ça restera toujours un peu satiné parce que c'est un verre qui a tendance à satiner quand même un peu celui là le verre oscuro le deep green mais ça se ça se ça se corrige aussi alors mon gris il a eu le temps de sécher un peu et bien du coup comme mon gris il a eu le temps de sécher on revient qu'est-ce que c'est que cette chanson alors c'est le shawani en ce moment ma copine ma copine un petit peu que j'ai une copine rechante ta chanson là ça c'est pour les chaussures mon coeur ça n'a rien à voir avec la peinture sur figurine mais pourquoi c'était en bas je ne sais pas c'est une bombe attends je baisse la musique c'est bien mon coeur c'est pas fini il y a la suite vas-y refais 3 après je ne sais plus c'est toujours la même chose de toute façon bah non ah bon c'est pas toujours moi j'ai l'impression que c'était tout le temps la même chose ah non ah you ni you chou ch'aï non c'est pas ça du coup j'ai plus l'écran avec le déménagement c'est ça bah si c'est ça c'est a you ni chou ch'aï non c'est a ni chou bah chante le au lieu de me crier dessus là après c'est plus d'accord c'est superbe coucou tout le monde joan trits check adc marc mathieu superbe akim adeptus coucou bah non sorti des cartons non alors tu leur as dit qu'il fallait que l'un d'eux se dévouent pour nous héberger mais non on a trouvé c'est juste qu'on est encore dans les cartons on a trouvé il y a eu des rebondissements j'ai pas détaillé quoi qui font que voilà ça prend plus de temps alors les copains troisième petite couche de verre parce que vous voyez ça commence à être un peu plus joli mais c'est pas parfait non plus donc troisième petite couche de verre qu'est ce qu'ils disent de beau des petits si des fois je me demande si la patte patrouille c'est pas mieux ah bah non pas pas de patrouille coucou torus orus alors il y a 7 couleurs en un passage et ça ça peint la figue en une fois ouais ouais parce que là ils sont en train de voir qui est le meilleur c'est il se la joue gros kiki tout cela ouais moi en un passage bande de mythomanes les os déménagent au japon et qui ont dit oh non ça te plairait toi de vivre au japonais ah non pas du tout ça c'est sûr pourquoi tu es raciste tu n'aimes pas les japonais c'est ça bah non mais c'est pas une culture qui est proche de ce que j'aime quoi donc je me vois pas quoi chacun ses goûts mais moi je me vois pas coucou fengor coucou fengor vous connaissiez cette chanson vous bah oui il y a des plus qui a dit comme si je n'entendais pas assez à la maison ah ouais toi aussi tu dois avoir des enfants alors moi j'ai découvert ce soir en lui cherchant sur internet puisqu'elle voulait qu'on la mette elle nous bassine avec ça depuis un moment on l'avait écouté un voiture et tout j'ai découvert que c'était polo et pan mais j'adore ce groupe alors c'est la reprise de polo et pan parce qu'à la base c'est la chanson d'une secte millénariste qui sacrifiaient des petits enfants qui a été repris par polo et pan désolé elle chante bien c'est pas le problème mais voilà il dit à des c'est à nous chineau mais ça je peux la chanter moi aussi johann il héberge même tipeee bah non il ya camille alors moi je partage pas ça va une douche de temps en temps mais j'exclusivement ah ouais et comme joanne il a pas voulu il a pas voulu faire couple qu'avec toi bah oui une douchinette temps en temps ça fait du bien mais oui rapide à ce qui paraît ce qui paraît au lit c'est pas ça c'est ce que tu m'as dit à ma vie joanne c'est pas aussi bien que toi voilà c'est pas c'est pas là c'est un studio le studio qu'il vous faut c'est bien mon coeur c'est bien tu auras faire du méline dans le quartier demain matin à 7h d'accord il ya une femme qui a voulu prendre ta place dame tipeee comment ça je recommande la chanson du groupe zut pas content du tout c'est le titre pas content du tout je connais pas akim mythomanes bar de céréales au chocolat quoi mais ils sont mais c'est l'heure où ils boivent tu sais à ce temps là ils sont alcoolisés vous allez où on va pas loin on reste dans la même commune mon fils adoré la patrouille et aussi l'exorciste quatre ans déjà un homme je déconne pour l'exorciste très bon film exorciste j'ai vu une émission il n'y a pas longtemps qui s'appelle frisson qui passe sur youtube où il était invité bon il ya une présentatrice qui présente et il y avait et il y avait alt 236 qui est un mec qui est vraiment une pointure qui d'ailleurs devrait présenter l'émission je pense il devrait pas être invité il devrait présenter l'émission il est très très bon et qui est hyper intéressant si vous aimez tout ce qui est dans l'univers du fantasme de l'étrange du frisson de l'horreur du mystérieux et tout très très intéressant alt 236 une chaîne que je vous conseille d'aller voir vraiment excellente il ya à prendre la peinture sophie qui dit moi je vous héberge volontiers mais colombe ça fait loin quoi ouais c'est sûr un colombe il faudrait qu'on vienne chez lui dès qu'on quand on ira à paris un de ces quatre je ferai un coucou par son atelier parce que et c'est la ville de mon premier chéri colombe c'est vrai ouais ton premier chéri bah ouais ça se trouve il le connaît et ben ouais quand on ira voir ta soeur puisqu'on a dit qu'on montrait voir ta soeur et ta soeur elle bat le beurre ta soeur pour aller voir bah oui c'est vrai on a finalement quelques petites connaissances sur paris ah bah vachement le jour où on monte on a plein de gens à voir j'ai benjamin jibling on a à prendre la peinture oui voilà tu sais on choisit pas sa famille tu sais non elle est très bien à l'ex aussi mais c'est qui alex moi ah oui au fouet ouais ouais il ya ma cousine de tonton mille et c'est vrai ce studio premier studio dans le porno a bien ça j'aime bien ça très bon à retenir en voile on sait mettre la saucisse d'homme dans la boîte prévu à cet effet assez particulier alors là ce qu'on a fait maintenant qu'on a fait nos petits trucs là ce qu'on peut faire on va s'intéresser maintenant à notre costume alors mon passage gris là est ce qu'il est bien fait partout il est bien fait partout alors mi alt 236 une tuerie cette chaîne tout à fait une tuerie cette chaîne il publie pas énormément de vidéos parce qu'il bosse le gars c'est à dire quand il sort une vidéo il enfile pas des perles il ya des mois et des mois de travail il en a fait une très intéressante sur magic le jeu de cartes mais pas du tout forcément en l'axe dans lequel vous le pensez mais plutôt dans le côté le lore qui a été développé autour de magic l'ingénierie mathématiques de ce jeu comment ils ont comment comment ça s'est créé comment cet univers la fonctionne toute la mythologie finalement que c'est devenu aujourd'hui hyper intéressante très très bonne vidéo même si vous intéressez pas magic le jeu c'est hyper intéressant et après il en a fait sur plein de thèmes sur sur des artistes voilà qui font des voilà toujours lié quand même à l'étrange au surnaturel un peu à l'horreur un peu voilà par exemple à gigax ou par exemple voilà il a fait un focus sur les raiser il va faire un focus sur alien il va faire un focus sur blame qui voilà il va aller vraiment très très loin dans l'analyse et c'est hyper bien fait hyper bien écrit hyper intelligent je vous conseille vraiment d'ailleurs vous devriez éteindre ça et aller voir halte 236 venais si ça que c'est quelques heures de paris avec les bouchons dysphinx et il y a rodrigue ce soir oui rodrigue avec la chaleur qu'il y a ce soir la peinture sèche vite c'est clair bah oui ça fait longtemps que j'ai plus vu de trucs peints de rodrigue tiens d'ailleurs alors ce verre là je suis en train d'y penser j'ai peut-être un verre qui est un peu plus pétant en ombrage celui là il m'a l'air mieux oui mon coeur j'ai dépassé là si ça fait plaisir de me faire passer pour une buse devant tout le monde mais je leur dis justement qu'il faut dépasser qui c'est qui se casse mais partez pas on est 71 là et 10 sur twitch ah regarde ton messenger zos dit rodrigue ah bah voilà t'as posté un truc maintenant alors alors regardez je vais prendre ça pour ombrer je vais prendre ce truc là on est bien venu du côté de strasbourg bien tiens de brin tu sais qu'on a envie depuis très longtemps d'aller du côté de strasbourg c'est vrai on avait dit le marché de noël ne serait-ce que pour les saucisses parce qu'il y a des clubs échangistes extraordinaires et attends mais du coup il faut que je me connecte parce que là ça remonte le chat alors rapidement qu'est-ce qu'on fait quand on prend du shade je prends du shade et regardez ce que je fais je charge mon shade comme un porc vous avez vu et je traite toujours une partie en entier genre cette jambe vous voyez je m'entends deux fois alors attends et voilà là qu'est-ce qu'on peut se dire c'est trop c'est surchargé mais c'est fait exprès c'est à dire qu'après en fait ça me sert à remplir mes creux et vous voyez j'essuie toujours et j'oriente mon pinceau de telle manière à remplir rapidement les creux et à traiter la zone entièrement et rapidement alors pourquoi je traite cette zone rapidement et entièrement parce qu'une fois que j'ai posé tout mon verre sur cette zone et vous voyez j'hésite pas à déborder pour aller chercher les creux même sur les autres couleurs je m'en fous de complet et une fois que j'ai fait ça je nettoie mon pinceau et je vais retirer ici les endroits où ça ne m'intéresse pas voilà par exemple ici je trouve que cette accumulation de verre n'a pas trop lieu d'être parce qu'on est sur un volume donc je vais le laisser uniquement aller dans les creux et je vais retirer avec mon pinceau qui est propre vous avez vu le shade qui s'est mis à des endroits qui ne m'intéressent pas ici pareil la pointe ici ne m'intéresse pas qu'il y ait du shade sur le reste c'est bon là sur le côté vous voyez ici il y a du shade qui s'est mis pour moi pas très intéressant hop j'enlève sur le côté ici pareil là sur ce mollet là en remontant là pas très intéressant qui est du shade donc j'essaie de l'enlever un petit peu voilà là j'essuie un petit peu je remonte mon shade voilà je load en fait tu leur as dit pourquoi tu ne continuais pas l'ancienne figurine oui oui elle est dans les cartons je suis désolé les copains voilà donc là sur le pantalon c'est fait donc vous avez vu important quand j'applique mon shade bon parce que j'utilise une technique de shade on n'est pas obligé d'utiliser du shade on peut ombrer après revenir éclaircir mais moi j'ai envie à la fois d'aller vite et d'avoir un résultat donc je shade voilà je shade avec mes shades là je vais faire pareil donc je place mon shade et j'y vais vraiment à gros bouillon assez costaud parce que je préfère le poser et le retirer après d'accord plutôt qu'il ne soit pas assez généreux donc là je vais faire toute ma manche là ma veste et après j'ai un moustique que j'ai coupé non mais tu rigoles mais c'est vrai ah ouais j'ai avalé un moustique je vais me transformer en moustique man alors je suis remontée un petit peu parce que j'avais raté des trucs après on a un peinture Sophie qui dit ah mais c'est acté vous montez vous venez manger à la maison et tout et il y a Guillaume ce sagouin qui dit il le connait oui mon premier chéri c'est son grand-père je crois oh la la comme c'est vilain et Sphinx est même il dit oh le soupir lassif de Dame Tipeee quand elle repense à son premier amoureux Zeus Gaff ah c'est vrai que t'as fait un peu genre et maintenant je retire vous avez vu alors ici je retire pourquoi parce que c'est le haut le haut c'est le zénithal donc il va pas y avoir d'embrache pour moi sur le zénithal donc je retire ici je retire aussi ici je retire aussi vous avez compris ça m'intéresse juste que ça aille se déposer sur les creux mais pas sur tout là exemple type regardez hop évidemment qu'on va retirer là trop trop je retire là trop voilà là on est pas mal on laisse comme ça j'ai qu'un oeil sur le live je rentre du boulot et je trouve une étagère entière qui est tombée j'ai du verre et de la confiture partout du verre c'est quoi du verre du verre la matière ah pas le verre le verre ah merde bah reste pas de bol un stendhal syndrome sur la place du masque dans les cultures dit Rodrigue par exemple oui les stendhal syndrome très très bonnes émissions c'est bien je suis content qu'il y en ait qui relaient n'hésitez pas il y a quelqu'un qui l'a dit au dessus j'avais pas lu je sais pas si vous connaissiez tous cette chaîne peut-être peut-être que j'enfonce une porte ouverte mais si vous la connaissez pas allez-y c'est vraiment et alt 236 il y en a plein qui disent que c'est super ouais c'est génial au bimakette je dois vous laisser petit tip du jeudi fait bon courage pour le déménagement ah c'est très gentil merci au bimakette au bimakette il fait des tips tous les jeudis à chaque fois qu'on fait un live c'est vraiment adorable d'ailleurs il faudra qu'il fait l'impression 3D il faudra que je le contacte parce que ça te travaille ouais pour un projet perso ouais je te contacte le moustique est en train de descendre dans ma gorge je pense qu'il pond des oeufs bien sûr tu leur as dit aussi que jeudi prochain il y a des chances qu'il n'y ait pas ah oui je leur ai dit c'est bien tu leur as tout dit mon coeur qu'est-ce que tu crois que j'enfile des perles pendant que t'es pas là là sur le dessus un peu trop là j'enlève d'ailleurs c'est peut-être un peu tard j'aurais dû enlever plus tôt résultat ça fait des auréoles voilà exemple type j'ai pas enlevé un céto vous voyez un peu la petite auréole qui se forme là et voilà et voilà bon c'est en train de sécher tranquillement tiens là ça manque un peu ah il y a une heure je t'ai envoyé une photo dit Rodrigue ah bah oui mais il y a une heure mais il y a une heure mais il y en a qui attend des réponses de Zoz mais 3 3 mois 3 mois après non j'exagère un peu non mais Rodrigue soyons sérieux enfin mon petit Rodrigue il y a une heure franchement Marc tu m'as manqué la semaine dernière j'ai peint les zombicides en attendant je te les montre samedi tout à fait en fait j'y compte il y a des maisons close d'accord et Lozoz je reste en mode sous-marin dit JRC Miniature Painting oui oui il y en a pas mal et je sais qui me suivent et qui me disent je suis discret mais je te suis ouais mais ça fait plaisir les gars après participe que ce il y en a qui sont très à l'aise avec la parlotte qui parle beaucoup Mathieu Véry il parle beaucoup Mathieu Véry par exemple mais il y en a qui sont pas à l'aise tu vois Mathieu il dit Covid il est encore malade il déraille sur les voisines qui sont ouvertes et les maisons qui sont closes enfin n'importe quoi mais n'importe quoi il est pas un peu luisant ton verre demande Adeptus oui tout à fait c'est vrai c'est vrai tu as raison ça lui mais après moi je ça m'inquiète que peu ça parce que après je viens je viens soigner ça avec des avec de la bombe enfin du vernis mat donc c'est vrai que moi mon mon verre qui qui pète ça me dérange enfin qui est un peu luisant ça me dérange pas et puis on va l'éclaircir bon là faut que j'attends que ça sèche alors en attendant je vais parler Akim dit à quand une figue médiévale japonaise au niveau couleur je sais pas médiévale japonaise je sais pas quand j'en aurais une pourquoi pas si j'ai un truc médiévale japonais j'en ai pas un en commande mais j'ai pas fait de live dessus si j'ai fait des live j'ai fait des live sur des figurines de de Rising Sun si ça t'intéresse il y a Ledfoss qui dit c'est le célèbre verre luisant bravo donc là je fais avec du Null Oil mais vraiment il descend dans ma gorge il a pondu dans tes oeufs dans tes oeufs il a pondu dans tes oeufs il a pondu dans tes oeufs s'il avait pondu dans mes oeufs il serait descendu bien bas le moustique ce serait inquiétant moi pas bavard moi juste dire Zoz avoir Covid lui tout c'est beaucoup dit Mathieu Verré ah oui peut-être j'ai commis bah non mais j'ai bien vu que c'est depuis que tu avais allé ton ouais c'est vrai ouais je vais crever heureusement que vous avez les followers discrets comme nous dit Guillaume bon voilà il a fait des live Rising Sun ouais dit Solène ah merci Solène mon conseiller en communication mon spécialiste Solène sans qui cette chaîne n'existerait pas soyons clairs elle est la femme de l'homme si j'avais les moyens je lui filerais les ronds pour qu'elle s'occupe de ma com j'ai dit ah Solène Solène c'est notre dieu notre déesse c'est extraordinaire Solène apprend la peinture sur figue elle me donne toujours des conseils super avisés apprend la peinture sur figue il dit j'adore quand je tchate fais un jeu de mots vers luisants et qu'il réponde sérieux qui me dit je peux t'en envoyer cadeau envoyer quoi des vers luisants bah non non tu sais c'est lui qui demandait pour la figue japonaise ah zenith miniature c'est quoi zenith miniature pas ah bah si tu veux s'il y en a qui veulent envoyer des figurines que je peins en live n'hésitez pas dites moi avant parce que que je s'organise pour pas que vous m'envoyez un truc que je peux pas peindre de suite je parle comme je veux ok je suis sur le studio je suis sur le studio je peux inventer ma propre langue comme en elfe voilà hein en elfe moi je parle ma fille parle l'elfe j'ai le droit d'inventer ma propre langue comme on dit en elfe peinture japonaise what is katolot what is katolot what is katolot qu'est-ce que je te dise et ma voix ça vous embouche un coup moi je parle de troll c'est ce que tu veux c'est ce que tu veux c'est ce que tu veux qui veut dire je nettoie mon pinceau adeptus boin versos pour noyer le moustique et oui mais tu crois qu'on m'apporterait un verre d'eau non on me laisse tout seul à mon atelier dans une chaleur étouffante au milieu des cartons oh ça va là ce soir je trouve t'as ouvert ? non ça va je trouve par contre j'ai pas mon sèche-cheveux pour faire sécher donc du coup les gens ils patientent et ben il y a le mien prends le mien pour une fois il est où ton sèche-cheveux ? ben il est en bas oh le temps que je descends oh la la non ce que je vais faire solenne elle mérite le prix nobel de la bonté puis c'est tout dit Mathieu Véry ce que je vais faire je vais passer à... tiens Hurlet Studio Hurlet Studio il a un studio de peinture peut-être et ben oui c'est pour ça que je dis tiens ben oui bonsoir bonsoir si vous avez des studios c'est intéressant dites-le hein si vous avez des studios Guillaume ça y est il a une fille qui le suit et il veut lui filer des ronds oh la 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 je t'en ai envoyé deux en boîte je crois deux en boîte ? deux en boîte dans son colis t'avais envoyé deux ah les figures c'est vrai oui on ne les va pas peindre mais c'est emballé déjà ah oui c'est emballé ah oui c'est dans les cartons c'est dans les cartons donc il faut y penser c'est vrai il faut y penser mais non j'ai plein de trucs à peindre ça c'est sûr ah ouais donc tu vois oui oui je vais te mettre un peu de crème Hakim dis-moi comment faire et ça part début de semaine et ben tu... alors non attends ouais attends qu'on soit Hakim attends parce que comme on n'a pas fait changer de l'adresse écoute-moi bien le forgeron non attends un peu parce que comme on est en instance de déménager et qu'on n'a pas fait le changement d'adresse il vaut mieux pas parce que ça risque de se perdre envoie-moi un message MP sur Messenger sur oui un message tu sais auquel il répondra pas ouais mon coeur c'est ça truc si je réponds envoie-moi un message MP sur sur Zoz Studio la chaîne Facebook Zoz Studio la page Facebook Zoz Studio tu m'envoies un message MP en me rappelant Hakim parce que des fois ils n'avaient pas les mêmes sous d'eau et si tu veux on s'organise il n'y a pas de soucis et puis je peux la peindre et la faire gagner la communauté après pourquoi pas ce serait bien ça pour les 3000 non ? si on atteint les 3000 parce que 2950 il en faut 50 50 pour atteindre oui j'ai des figurines Benjamin Cortez nous dit coucou il va se coucher c'est en train de sécher mais c'est long apprendre la peinture sur figure oui Yurla c'est un studio de peinture mais il ne sait pas peindre il ne fait que des trucs pas beaux du tout ah oui il ne fait pas des beaux bustes par exemple mais il y en a des toccards dans notre milieu oh là là il y en a qui peinent mal et ça se dit professionnel hop c'est une honte ouais c'est 10 ce sera pour plus tard t'inquiète bah en fait il faut que tu ressortes ce que tu as à peindre parce que c'est quand même très plaisant alors là je vais éclaircir mon verre qu'est-ce que je peux faire si j'allais taper dans de la chair un petit peu t'en penses quoi mon coeur après il n'est pas aidé qu'est-ce que son modèle de bus avec M'Amtipi Adeptus t'es plus mon copain oh là là c'est vilain ça si si il répond en MP dit Guillaume mauvaise langue d'Amtipi il m'a répondu hier oui mais ça faisait combien de temps que t'avais envoyé ça faisait combien de temps que t'avais envoyé le message Guillaume y'a la studio à apprendre la peinture sur fig chute faut pas dire tous mes secrets de fabrication en public alors regardez je vais mélanger du verre avec de la chair celui qui est venu me chercher pour m'emmener dans la vallée ah oui il y a Kim Leforger Rodrigue y'a des mecs qui peinent comme des sagouins et qui facturent de la même manière ouais sûrement ça doit exister j'imagine oh oui j'éclaircis un petit peu mon truc et je vois ce que ça donne et c'est pas mal Rodrigue t'es content avec ton nouveau boulot sans dévoiler quoi que ce soit mais comme t'as changé c'est pas mal dis nous un peu si t'es content bon moi je pleure toutes les larmes de mon corps en me disant vers qui je vais me tourner le jour où j'irai en boutique de jeu mais bon une petite pointe de jaune et oui parce que Rodrigue il travaillait dans une boutique de jeu avant et du coup il m'aidait à choisir il aidait Madame Tipeee pour les anniversaires à choisir des jeux alors pas pour elle parce que Madame Tipeee ne joue pas vous savez alors vous avez vu j'ai fait mon mélange j'ai rajouté un peu de chair et comme je trouvais que la chair c'était un peu pâleau je rajoute du jaune voilà et ce mélange là que je trouve assez sympa ça va être note de vert ou alors attendez qu'est-ce que je m'emmerde j'en ai un de vert un peu pétant qui est pas mal peut-être prendre celui-là le Moody Green oui je prends ça le Moody Green bonne nuit mon coeur d'amour fait de beaux rêves rempli de dragons de trolls de 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 fées magiques de poney mais arrête de faire des mauvais rêves mais pourquoi ça fait pas des mauvais rêves les les poneys les les fées Guillaume il dit que ça faisait 2 ou 3 jours pas mal ce verre le message c'était pour une petite pensée pour le déménagement ah ouais c'était gentil non j'ai eu des petits soutiens Mathieu au moins il m'a toujours pas répondu le Zos bon après je lui ai pas envoyé de message ça doit être pour ça alors Rodrigue il dit qu'il est aux anges avec son nouveau ah super apprendre la peinture sur figue oui enfin pour hurler ce qu'on soit clair c'était complètement ironique il peint très bien bah on a bien compris bah bien sûr Marc Jarvé j'ai des figues dont je me débarrasse je te les file pour des live peindre figue en métal oh là là après alors tu fais en métal toi ? oh bah on s'en fie tu peux tout peindre on s'en fie on s'en fie alors ah ok Rodrigue il me dit appelez moi je répondrai avec plaisir je reprends mon verre de base pourquoi je reprends mon verre de base ? tout simplement parce que j'ai ombré avec le shade donc première chose que je peux faire je peux déjà avec mon verre de base venir maintenant repasser certaines zones et ça va les éclaircir pourquoi ? tout simplement parce que vous avez vu comprendre les amis c'est que mon shade et bien il est venu ombrer de manière générale toute ma figurine même sur ces volumes donc le simple fait de revenir avec ici mon verre de base c'est déjà un premier éclairci donc déjà première chose avant d'éclaircir une fois que vous avez passé votre shade et que vous avez nettoyé votre shade vous revenez avec votre couleur de base comme je suis en train de le faire vous voyez là je reviens avec ma couleur de base mon chouchou t'as pas mis de soleil mon ami d'ADC moderne alors ça se voit pour l'instant assez peu c'est normal mais voilà on va hop ici Michael 24 il dit bonsoir Zeus El Maestro du Pinceau en poil de barbe El Maestro du Pinceau merci voilà je refais la vous voyez la petite couture du pantalon est-ce que vous voyez le vert ici c'est léger mais vous voyez que le vert il commence à s'éclaircir très légèrement voilà et bien c'est ça qu'on va bosser pour l'instant Rodrigue il a l'air content de son boulot c'est l'éclate le nouveau boulot je gère mon emploi du temps j'ai mes week-ends et les vacances scolaires oh là là le top c'était quoi déjà dans quoi il était là j'ai un trou le changement attends dis-le moi à l'oreille non je cherche je cherche parce que je sais que c'était pas à moins de regret il nous dit ce qu'il s'en fout on peut le dire en live je sais qu'il avait changé mais j'ai un trou je sais ah si c'est l'informatique c'est dans l'informatique ça y est merci pour cette terre qui me martèle la tête il y a des petits éclairs ça reste voilà vous voyez le premier éclairci voilà j'ai juste fait ici ici allez donc je vais revenir là Guillaume il est prof parce qu'il dit qu'il est ses week-ends et les vacances scolaires allez à tout à l'heure le cliché oh bah t'es prof alors allez je continue ici donc en fait là ce que je fais c'est que je refais toutes mes bases d'accord c'est à dire genre je peins tous mes volumes sauf les creux voilà pour l'instant je me pose pas plus de questions que ça d'accord c'est à dire que je vais essayer de recouvrir toutes les parties de ma figurine sauf vraiment les parties qui sont pour moi dans l'ombre vraiment très creuse donc ici ah bah merci oh bah pour l'instant tu sais on a rien fait d'extraordinaire dis le pseudo parce qu'ils m'ont pas entendu c'est quoi le pseudo Klegi Allemang ou Allemagne je sais pas comment dire bonsoir Klegi Allemagne Klegi Allemagne est-ce qu'on voit un Klegi Allemagne je vois pas de Klegi Allemagne mais bonsoir en tout cas à toi bienvenue si Klegi Allemagne salut tout le monde je suis nouveau sur cette chaîne et bienvenue à toi tu vas voir c'est une chaîne très sérieuse on parle de peinture sur figurine voilà on essaye de tutoyer les sphères du high level de rendu avec le minimum de travail c'est toujours pareil la fainéantise à son comble on se exagère on essaye de faire des trucs un peu chiadés des fois qui prennent plus ou moins de temps on essaye de trouver un compromis entre le temps qu'on y consacre et le résultat qu'on obtient et on essaye de se faire plaisir en peignant des petits bonhommes et on discutouille entre nous donc voilà vous avez vu là l'idée j'éclaircie toutes mes parties ici je suis resté un peu sombre d'accord je vais venir ici un peu éclaircir voilà mais je reste toujours je laisse un peu de sombre en haut là voilà là vous avez vu il y a une grande tâche ici qui est pas sèche donc pour l'instant j'interviens pas ici je vais laisser comme ça je vais bosser l'autre côté voilà donc je reprends tous les volumes de mon pantalon et j'essaye par contre d'épargner les creux voilà qui ont été shadés donc en gros mon premier éclaircissement c'est ni plus ni moins que ma teinte de base que j'avais utilisé avant d'appliquer mon shade c'est ça mon premier éclaircissement puisque le shade même s'il s'est concentré dans les creux il est tout de même venu ombrer tout l'intégralité de mon verre qui l'a fait un petit peu descendre en intensité lumineuse voilà je travaille uniquement quelques plis vous voyez hop là ici là le shade il est venu s'accumuler ici mais il est venu s'accumuler à un endroit où la lumière en fait vient se reposer donc ici je suis obligé de retrouver de la lumière c'est pas logique c'est à dire que des fois le shade lui il tient pas compte d'une pose de lumière logique le shade il voit un creux il se pose donc pour lui un creux c'est une ombre alors pour nous un creux c'est une ombre mais pas que des fois une ombre peut recevoir de la lumière selon moi elle est placée et un creux elle n'est pas forcément synonyme d'ombre voilà c'est pareil ici je vais pas trop titiller parce que c'est en train de sécher donc je vais laisser pour l'instant je vais travailler le bas de mon pantalon je reviendrai après exemple type là vous voyez accumulation de shade ici sur le bas et bien ici je viens tout simplement réparer voilà donc je vais là je travaille avec une peinture qui est peu diluée c'est quasiment mon verre sortie de pinceau sortie de tube je dirais sortie de peau que j'utilise voilà pour venir apporter de la lumière là voilà donc sur le pantalon c'est fait voilà j'ai ce premier éclairci d'accord qui pour l'instant voilà fait office d'éclairci assez timide mais c'est normal c'est le premier maintenant je vais apporter ici de la lumière donc toujours pareil vous voyez je charge assez généreusement mon pinceau je ne sais pas si vous voyez je ne suis pas du tout avec avec quelque chose de de très léger ou un pinceau qui est peu chargé je suis sur quelque chose de chargé d'assez costaud et je travaille beaucoup de volume de ma figurine pourquoi je travaille beaucoup de volume de ma figurine c'est à dire j'essaie de recouvrir vraiment une grosse partie de ma figurine tout simplement parce que si je suis déjà là timide sur les zones sur lesquelles j'applique ma peinture il ne me restera pas grand chose comme espace pour éclaircir d'accord parce que gardez à l'idée que plus vous allez monter en lumière moins vous allez appliquer de peinture d'accord donc si déjà à ce stade là je suis très timide sur ma pose ben c'est pas terrible pour avoir de l'espace après pour monter encore en lumière parce que là évidemment je ne vais pas me contenter de ça d'accord donc ici vous voyez par exemple je n'hésite pas à recouvrir ici comme c'est sur du zénital l'intégralité ici du volume d'accord c'est à dire même s'il y a des creux là ben pour moi c'est pas grave ils vont être traités ils reçoivent de la lumière exemple type de creux sur lequel malgré le fait que le shade est venu lui placer son ombre moi je vais y rajouter la lumière c'est pour ça que sur ces creux là vous voyez je peins carrément les creux en les ignorant parce que ces creux là ils sont placés à un endroit où ils prennent de la lumière voilà donc je viens rattraper en fait si vous voulez corriger les endroits où le shade lui a apporté de l'ombrage où moi je n'en souhaitais pas forcément exemple type ici ici par exemple vous voyez l'appareil envoyé sur le haut j'ai le shade qui est venu souligner quelques ombres un petit peu quelques creux pourquoi pas mais pour moi ces creux là ils sont encore très exposés à la lumière donc pour l'instant leur ombre finalement elle n'est pas si profonde que ça donc je viendrai pour l'instant je les traite et puis c'est quand j'éclaircirai que je viendrai je n'interviendrai pas sur ces creux vous voyez donc ici pour moi tout ça tout ce dessus ça prend de la lumière tout ça donc là pour moi il n'y a pas de creux il n'y a pas de creux à épargner il n'y a que de la lumière à poser après il y a vraiment des plis qui sont très prononcés où là effectivement on va pouvoir considérer que là non mais certains plis qui sont vraiment très prononcés on va pouvoir considérer que là effectivement le shade doit rester vous voyez mais il y a des endroits où effectivement le shade même s'il est venu posé on va venir le neutraliser voilà de temps en temps je nettoie mon pinceau pourquoi ? parce que tout simplement la peinture sèche donc à un moment donné c'est important tout de même de revenir vous voyez quand je charge ma peinture après je viens toujours essuyer un peu sur le sopalin pour me refaire la pointe avant de revenir sur ma figurine et là je vais retravailler je vais rattraper tous mes petits volumes alors pourquoi les creux je les laisse en shade tout simplement parce que le volume vous voyez quand je mets la figurine dans ce sens là vous voyez que le volume ici disparaît un peu plus en long donc ici ça va être intéressant que de garder effectivement peut-être sur certains plis en tout cas les plus profonds de garder cet ombrage là pas pour tous les plis les plis vraiment profonds voilà ici ça prend la lumière ici pour moi ça prend la lumière ici ça prend la lumière vous voyez ce pli là il est très profond donc lui c'est tout à fait normal pour moi qu'il conserve le shade là ici hop je viens rattraper le shade il est un peu trop généreux là c'est pareil c'est pareil tout le reste ici même s'il y a un peu de volume qui pourrait justifier que ce soit un peu plus sombré extrait c'est un volume haut donc pour moi il est en lumière tout ce volume il n'a pas à prendre d'ombre là c'est pareil ici vous allez voir ici il y a de l'ombre mais pour moi non pas d'ombre ici pas de cette intensité là en tout cas donc je vais venir la traiter pareil sur la fin du costume ici là pareil là vous voyez il y a une ombre ici qui a été apportée là ici elle est trop généreuse cette ombre là donc je vais venir ici moi hop apporter ma lumière et après je nettoie mon pinceau et je vais descendre un petit peu dans le volume comme ça tac voilà et ici après comme la peinture est un peu en train de sécher je peux venir ici flouter voilà pour garder un peu l'ombre mais en même temps faire un pseudo dégradé dans le frais quoi là ici c'est un volume qui prend bien la lumière hop je prends bien la lumière ici l'ombre est beaucoup trop forte donc je la neutralise car là aussi l'ombre beaucoup trop forte je la neutralise là aussi l'ombre beaucoup trop forte je neutralise cette ombre n'existe pas elle est beaucoup trop forte voilà là l'ombre ok ça marche ça me va parce que c'est vraiment le tissu qui rentre qui disparaît dans l'ombre donc là il n'y a pas de soucis la lumière elle revient là hop là on fait revenir j'ai plein de petits insectes là des papillons qui commencent à arriver de tous les côtés là vous voyez exemple type le shade il est venu là il faut que je remette mes réglages de de mise au point là contre caméra mise au point auto non l'automatique marche pas les masses on verra l'automatique ici par exemple là hop tout ça là même s'il y a un peu d'ombre qui s'est dessiné je l'enlève mais l'exemple type c'est là vous voyez là par exemple le shade comme c'est un creux il est venu dans la cuvette se stacker pour autant ce volume là il est en plein zénithal c'est à dire si j'imagine une lumière qui vient du haut il n'y a pas de raison qui est d'ombre là en tout cas pas de cette intensité là donc hop voilà je viens creuser à la limite le point le plus lumineux il est là le point qui sera le plus lumineux dans mon costume il est au milieu pile poil si l'ombre si l'éclairage est vraiment zénithal donc en fait là où est venu se mettre mon encre c'est normalement l'endroit où j'aurai le plus de lumière donc vous voyez pas de confiance absolue non plus à la pose de cette encre là c'est à dire que cette encre là il ne faut pas se dire si elle s'est posée là c'est qu'il y a une ombre là et si elle a épargné ce volume là c'est qu'il y a une lumière ici c'est pas du tout comme ça que ça marche ça va vous servir à aller chercher vos creux mais c'est de loin pas suffisant il faut toujours penser éclairage d'où vient la lumière et s'il y a un endroit effectivement une ombre prend la lumière de plein fouet et bien cette ombre là ce creux là en tout cas va être éclairé et lumineux tout simplement c'est comme là la bordure de mon chapeau vous voyez mon ombre comme c'est un creux est venu se stacker mais pour autant là tout ça ça prend la lumière donc à la limite je vais avoir un lining qui va effectivement identifier le début du chapeau et de son ruban qu'il y a autour mais tout est d'autre cause j'ai quand même une lumière forte qui vient se poser aux endroits que je traite là voilà donc ça c'était mon premier exercissement je refais un petit tour pour voir si j'ai pas oublié certaines zones là sur le dessous vous voyez par exemple il y a certaines zones que j'ai oubliées mais je peux les laisser comme ça c'est très j'ai du mal à faire la mise au point voilà on va régler un peu tout ça pour voir si on peut ajouter un peu de luminosité un peu de gain voilà pas trop mal voilà voilà les copains alors qu'est-ce que vous dites de beau difficile de trouver les lumières sur cette chaîne bravo Guillaume après après la fourmi le papillon il y a plein d'amis ah ouais non mais c'est la folie comment on ouvre tout ici et qu'on est à la campagne je vous raconte pas d'ici à ce qu'il y ait des sangliers qui rentrent dans la mézanine et et John le baise je me demande si l'am tipeee a mis un pouce la dernière fois elle a oublié ah oui mettez des pouces les copains vous likez vous partagez si vous voulez vous commentez et typez vous pouvez typez 1, 2, 3 euros 50, 100 euros 1000 euros allez-y surtout ne vous gênez pas ça permet de de motiver le programme attention à papillon il a ajouté la luminosité mais ça fait pas de nous des lumières c'est pas faux c'est pas faux Adeptus c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux tu trouveras le chemin Mathieu grand philosophe Mathieu Verré donne tout à John Guru oui je l'ai déjà faite mais je l'adore hé j'ai pas l'airbrush hé non il est dans les cartons les copains l'airbrush c'est pour ça que je peux pas je suis désolé je suis déso l'airbrush est dans les cartons ah bah là on voit mieux là ah c'est mieux avec cette mise au point là quand je parle là c'est mieux on va se mettre là là et je vais faire une mise au point juste une mise au point là 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 voilà faut que je reste à cette distance là c'est très bien voilà donc là vous voyez on a commencé à faire notre premier vert éclaircissement c'est pas mal alors maintenant on va je vais peut-être refaire un petit tour quand même avec mon premier vert éclaircissement voir s'il y a des endroits que j'ai zappé mais bon a priori non si peut-être là là peut-être là oh et encore que non c'est pas inintéressant d'avoir de l'ombre là là ça a été fait là là voilà pas hésiter à repasser une deuxième fois sur les sur certains volumes hop là c'est pas mal là de repasser ici là aussi voilà ah vous voyez là ça a séché donc je vais pouvoir revenir retravailler ce volume là donc là vous voyez tâche d'encre très très stackée alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas là je place mon verre ici je tapote j'hésite pas à placer mon verre après je reviens un peu essuyer mon pinceau sur le sopalin je reviens un peu plus haut je tapote un petit coin un petit peu hop hop voilà et petit à petit je me fais un simili dégradé voilà discrète hausse hop on reste dans le dégradé on a amené un peu de verre ici donc vous voyez ça s'adoucit un peu notre verre qui était très brillant vous voyez il est beaucoup moins brillant là quand on commence à repasser avec notre couleur de base tout simplement parce que on vient recouvrir le shade donc vous avez compris c'est vrai que l'aspect un peu un peu l'effet l'effet pervers du shade c'est qu'il va avoir tendance un peu à apporter du satiné sur votre figurine et c'est pas souhaitable alors maintenant qu'on a fait ça je vais venir avec ma deuxième couleur ici qui est ce vert là très pétant qui est du mood green je vais commencer à tester un peu je le pose là pour voir la différence vous voyez la différence de vert là c'est très pétant donc ça veut dire que j'ai un saut de couleur qui est un peu costaud entre mon vert et mon mood green donc j'ai testé donc il va me falloir me faire un petit intermédiaire donc je vais me faire tout d'abord un mélange de mood green et de ça l'entre deux d'accord parce que si je passe au mood green vous voyez le saut il est un peu violent donc on va se faire un petit mélange des deux dans la palette et puis on va venir faire notre deuxième éclaircissement donc à part égale 50-50 ça va à part égale ça va voilà ici pof bon en général je vous conseille de pas prendre forcément vos plus beaux pinceaux pour faire ça vous prenez vos pinceaux un peu un peu défoncés pour aller chercher pour aller chercher votre la peinture dans les pots c'est encore ce qu'il y a de mieux voilà vous faites vos mélanges comme ça donc sur ma palette que vous ne voyez pas évidemment je sais bien c'est pas idée vous aimeriez bien voir ce qui se passe sur ma palette et on va essayer de faire le nécessaire pour remettre la caméra palette d'une bonne qualité cette fois-ci parce que je me rends compte que si c'est pas de bonne qualité ça n'a pas d'intérêt voilà je me crée un intermédiaire voilà c'est ça c'est un mélange à part égale des deux parfait voilà et avec cette coulant là et bien on va venir éclaircir donc hop ici c'est un peu moins violent voilà et bien je commence à apporter mon nouvel éclaircissement voilà on commence à monter un peu vous avez vu donc là après j'ai ici évidemment on continue à faire le tour ici voilà voilà là là ici là mon tissu hop il fait une petite épaisseur voilà 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 là hop et on va apporter des exercicements ici sur les plis un peu ici, un peu ici, un peu ici un peu ici et un peu ici voilà, ici je viens bien stacker mon verre de manière assez puissante parce que là c'est l'éclairage génital, donc là mon verre recouvre vraiment tout le haut du dos et on continue à descendre pardon j'ai pris un verre trop clair, ici donc là, je reviens sur le devant ici voilà, là un peu devant, un peu là, un peu là, un peu là voilà, j'ai essayé d'éclaircir le dessus des bras je ne sais pas si ça se voit bien là voilà hop là, ici, là tac voilà, on va vraiment assister ici voilà, là ici, comme ça je commence à avoir un dégradé de verre ici là hop voilà là c'est bon là aussi là aussi là aussi voilà on va essayer de garder un peu ce système, vous voyez, de marquer les petits coups de pinceau pour marquer vraiment les plis du costume avec des traits assez fins voilà, qui plonge un peu dans l'ombre là tac, tac voilà voilà et là voilà allez, on fait pareil de ce côté là voilà, on commence à avoir un peu de rendu ici voilà c'est pas mal là, ici et là, sous la veste, vous voyez, on ne va pas venir éclaircir c'est sous la veste, ça disparaît pour moi donc on va laisser comme ça on va laisser comme ça il faut travailler maintenant ici cette manche là donc, hop donc on va venir éclaircir ici ici voilà là là, je re-nettonne mon pinceau pour me refaire un peu une pointe un peu jolie hop avec cette pointe qui est un peu jolie je vais essayer de venir l'attraper ici là sous le bras un peu la mise au point c'est compliqué ces mises au point pour que vous puissiez bien voir voilà ici voilà tac tac voilà j'y vais là pour moi les creux, ils prennent de la lumière parce qu'ils sont exposés de telle manière que de toute façon ils vont venir prendre la lumière donc donc c'est pas grave j'hésite pas à les recouvrir vous voyez vous voyez c'est des creux ici pourtant mais vous voyez je vais quand même les chercher je vais quand même mettre de la lumière dans ces creux là parce qu'ils sont exposés à l'éclairage zénital donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est scientifique si vous avez une lumière qui vient du haut le creux qui est là il prend la lumière donc s'il prend la lumière et bien je l'éclaircis même si c'est un creux on va rester cohérent alors c'est pas forcément instinctif cette manière de faire au début mais c'est comme ça qu'il faut que vous vous raisonniez en fait vous faire un peu violence et vous dire bah ok c'est un creux je vais avoir tendance à le vouloir laisser ombrer bah non 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 si ton creux il prend la lumière et qu'il a assez d'espace pour que la lumière rentre et bien la lumière rentre quoi voilà là c'est bon pardon j'étais un peu hors cadre on va venir travailler notre veste ici donc là la lumière revient là sur ces lumières là hop voilà la lumière revient ici la lumière revient ici on revient un peu là là sur le bord voilà voilà ici si j'estime à l'éclairage génital et bien là ça prend bien la lumière là aussi voilà ici ça va bien prendre la lumière et ici aussi voilà voilà et là aussi pas de raison voilà là aussi pas de raison voilà voilà là pareil voilà hop la lumière revient là ici évidemment que oui on est en plein en zénitale et là évidemment que oui pareil même si tu as creux lumière plat faire bim voilà je vais attraper encore quelques petits points de lumière là j'aurais pu zapper là là ici surtout voilà là ici je vais revenir ici mais mon verre à la fois qu'ils reviennent là aussi là aussi là quand je fais des petites erreurs comme ça je n'hésite pas à revenir sur mon ancien verre voyez pour venir rattraper un peu ce passage là où j'aurais été trop fort c'est à dire avec l'ancien mélange quoi je reviens ici avec le vert ici voilà ici pareil voilà le vert ici qui revient et le devant et bien on va faire le même travail sur le pantalon qu'on a fait tout à l'heure là sur le haut de notre costume là on a bien bossé la loi du costume aussi pas revenir s'il ya des passages sur lesquels on pense qu'on a été un peu timide il y aura chapeau aussi un chapeau oublié mais important le chapeau voilà donc là on est sur une lumière qui vient du haut et qui vient frapper le chapeau on est quasi en zénitale donc on est encore sur des écartis assez puissant on a aussi une car si il est assez puissant on est sur le haut du chapeau on n'a pas hésité on peut estimer que derrière peut-être un peu moins présent comme éclaircie donc voilà peut-être un peu moins fort au niveau de l'éclaircie voilà et le pantalon et on aura terminé pour cette phase d'éclaircie la pantalon je reviens je vais attraper aussi là je commence à être précis voyez j'ai plein de micro volume qui sont assez intéressants donc on va essayer d'aller les chercher en épargnant en gardant nos petits traits d'ombre ce que graphiquement c'est joli là voilà c'est pas mal que de prendre la lumière là ici après je vais revenir juste ici là parce que le pli vous voyez au niveau du genou là ça disparaît dans l'ombre donc j'insiste bien mais là hop ça disparaît dans l'ombre et là par contre ça revient un petit peu plus vertical donc là hop je vais rattraper ma lumière là je la rattrape en plein voilà donc on commence à avoir des petits effets graphiques assez intéressants vous voyez là ça commence à être intéressant vous voyez ce qu'on fait en ombre et lumière je ne sais pas si vous voyez sur le pantalon voilà voilà ici je continue à travailler ici sur tout tour du pantalon là là c'est intéressant là aussi voilà donc là on peut remonter ici là aussi je me refais un peu de mélange vous voyez parce que ça commence un peu à manquer petit coup de dos hop un petit peu mélanger ici un petit peu d'humidité parfait parfait voilà je vais pas aller beaucoup plus bas là je vais m'arrêter ici là ici aussi là sur ce pantalon je pense que ce qui est assez intéressant c'est ça ça la lumière on dit qu'elle vient de face donc ce volume là il prend bien la lumière celui-là aussi celui-là aussi remarque un signal bien de face voilà pas mal là là aussi c'est pas mal de faire tirer quasiment jusqu'en bas ici voilà je crois fait une belle une belle pointe voilà donc là on peut être chez vous tourner la figurine dans tous les sens bien évidemment beaucoup plus pratique moi j'essaie de la garder dans un sens où vous puissiez voir ce qui se passe donc là hop là ici ça qui est intéressant ça voilà non et là ça revient ici avec un petit éclairci là et un petit éclairci là voilà ici un petit peu d'éclairci là non ouais après des fois on teste des trucs on dit tiens nombre là là oui c'était plus sympa quand c'était dans l'ombre ici cette partie là donc je vais venir remettre un peu d'ombre là je crois que ça plus sympa en ombre voilà excusez moi vous voyez pas trop là et puis il y a ça aussi tout ce passage là voilà bon eh ben on est pas mal en traitement lumière on se refait encore un petit passage ici pour bien confirmer certains certains éclaircissements là c'est pas mal là là ici c'est pas mal avec la lumière qui revient un petit peu là hop petit peu sec voilà voilà là j'ai mes pointes de genoux qui apparaissent bien mon costume ici le haut c'est bien là c'est pas mal ouais je vérifie si tout partout je suis bien en lumière là du chapeau là voilà j'aime la lumière ici c'est bien ici on n'est pas mal là on n'est pas mal bon ben on n'est pas mal sur le derrière on n'est pas mal si là ici je suis pas venu j'ai oublié voyez donc la bim donc là on va aller chercher tous les micro volumes la bim 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 qui prennent de la lumière ça ça prend de la lumière ça aussi ça aussi voilà bien fait on n'est pas mal on n'est pas mal alors maintenant on va tenir avec notre verre de base voyez et je me fais la consistance d'un glacis c'est à dire que avant de faire ça je viens de commentaire qu'est ce que vous dites de beau les copains michael 24 cher ça fait une semaine que j'essaye j'ai vu que dalle allez petit bon ben c'est pas ce soir où je verrai les étoiles filantes il y a orage ah ben oui on a regardé on en a vu quelques n hier ouais j'ai fait l'impasse sur les barbages tout à fait je sais pas si c'est ça que vous parlez c'est pas the mask ben non c'est edward migma c'est une figurine de batman donc là ce que je fais c'est que je vais venir avec mon mon pardon mon mon verre de base d'accord c'est à dire la couleur de base que j'ai utilisé tout à l'heure celle ci mais en glacis c'est à dire en glacis c'est à dire que je veux quelque chose qui soit très dilué voilà ça si je l'applique tel quel c'est de la flotte oui ça se balade partout ça ne se contrôle pas par contre si j'essuie mon pinceau je décharge là ça se balade plus voyez et là ça fait un filtre vert c'est très léger je sais pas si vous voyez donc c'est avec cette consistance là que je vais venir travailler faire des glacis pour lisser mes transitions sur cet éclairage et cet ombrage donc voilà je vais faire des glacis comme ça oui ça ça se contrôle donc c'est avec ça je vais venir travailler donc par exemple ici exemple le type je vais venir glacer hop voilà et ça va voyez estomper les transitions donc je le fais partout aux endroits où ça me paraît un peu violent au niveau des sauts de couleurs on peut ici un peu en creux là ici dans les manches hop et on décharge un peu un peu chargé je fais des petits glacis comme ça tac 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 pour que les transitions soit un petit peu plus douce oui c'est petit glacis comme ça très léger un oui c'est vraiment des mini glaçouze ça permet de refaire la propreté aussi de certains ouvriers c'est pas très propre on sait pas trop ce qui se passe hop un petit glacis de suite ça gagne un peu en uniformité c'est plus clean là aussi petit glacis pour unifier un peu tout ça autre pantalon voilà là ici pour soigner la transition on est petit glacis transition entre mon verre clair et mon ancien verre la petit glacis entre les deux hop moins très petit glacis ça fait le job le petit glacis rien ne m'empêche après de revenir avec mon verre clair s'il considère qu'à certains endroits ça manque un peu de liant je vais lier les volumes alors lier les volumes par exemple ici voyez je trouve que la braguette elle se détache trop du reste donc je vais essayer de de lier davantage ces volumes là voilà je raccroche un petit peu plus la braguette ici ouais quelques petits endroits comme ça où je viens un peu raccroché les volumes ici par exemple voilà donc là je suis de petits ajustements comme ça voilà par exemple ici pour avoir des creux et des axes de lumière un petit peu plus prononcés d'accord dire plus plus marqué hop 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 si je considère que ça manque c'est un choix après rien voilà pas mal là ici je pense qu'on peut y remarquer davantage 50 50 un petit mélange des deux bim ici oui c'est encore un peu trop d'ombre voilà marqué davantage là aussi bon je pense qu'on est pas mal là c'est pas mal là c'est fait voilà là c'est pas mal c'est assez propres et quoi là ici ce peut être intéressant un petit regard de lumière ici voyez et après on va le dégrader un peu sur le haut pour ça hop technique du petit glacis de liaison voilà moi tout simplement tout simplement dans mon coeur dans ma tête voilà c'est un petit trait là qui a été oublié en lumière pof allez je vais pas tarder à passer nouvelle étape d'éclaircissement nouvelle étape d'éclaircissement repasse encore un petit peu deux trois petits volumes là 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 ça c'est les petits plis là ils sont vraiment intéressants à bosser 1 on peut s'éclater sur les petites figurines comme ça vraiment là 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 petit glacis ici vous voyez pas intéressant à faire ce petit glacis là pour lier un peu voilà ici là par contre il faut bien le marquer ce petit reprise de lumière là bon et bien je pense qu'on est pas mal bon on est pas mal maintenant maintenant seconde étape enfin troisième étape on travaille avec ça le mood green le vrai le seul l'unique donc même principe je vais placer de manière assez franche mes lumières vous allez voir et c'est après que je vais venir les lisser avec des petits glacis d'accord les transitions on vient venir mettre du mood green ici ici c'est ce qui tient le pantalon vous avez compris un petit peu de mood green pouf un petit peu de mood green ici on va voilà voilà après mon mood green il revient ici hop tac voilà il revient ici mon mood green voilà je commence à avoir un vert qui commence un peu à péter là mon mood green pareil il revient sur le haut voilà je n'hésite pas à faire des petites traces ici c'est pour faciliter après le dégradé vous allez comprendre il ne faut pas que ce soit trop brut là même si je vais faire des petits glacis après je fais des oui des petits trucs comme ça tac ça viendra faciliter un peu mon dégradé après ça paraît ne pas être propre mais c'est volontaire ici pareil on va venir attraper tous les petits volumes là sympa ils sont intéressants à dessiner ces petits volumes voilà le petit truc du pantalon tous ces micro-plis quoi ça c'est intéressant voilà ici voilà les petits plis intéressants là qui sont intéressants en mettant en valeur voilà après aller faire revenir un peu ici sur le bas hop voilà ici avec un petit côté pinceau comme ça voilà voilà là c'est pas trop mal là c'est bien là c'est bien là sur l'arrière ici si je mets du green il faut que j'en mette un peu ici aussi voilà un peu ici voilà c'est pas mal si je mets un peu un peu le green ici on va mettre un peu là voilà voilà donc après tout ça ça va venir s'éclaircir un peu avec des glacis se fondre surtout voilà donc là c'est pas mal là c'est bien je vais revenir avec mon bout de green ici aussi sur le haut de mon costume voilà voilà là sur le chapeau le bord du chapeau important alors sur les bords en général même si ça peut être un peu artificiel de se dire systématiquement un bord je vais l'éclaircir on cherche aussi un peu le côté graphique et c'est vrai que même s'il y a un bord de chapeau ne serait pas forcément beaucoup plus clair c'est pas intéressant que d'aller chercher un peu la lumière vous voyez donc là par exemple ici sur le bord du chapeau je peux aller chercher la lumière là hop et là je laisse comme ça je viendrai faire après les petits glacis pour soigner tout ça voilà pour cette première étape là mon mood green remarque je l'ai dit je peux le reprendre aussi pour faire ma bordure de veste c'est quand même assez intéressant pour la visibilité et allez on continue un peu les épaules voilà là je commence à travailler des prix des prix que je sélectionne un petit peu voilà celui-là celui-là voilà on est pas trop mal là au niveau de la lumière qu'on a apporté ici j'hésite pas parce que je me dis que la figurine la figurine va être regardée un peu sous cet angle là pas sur cet angle là donc je vais faire descendre un peu la lumière ici saloperie de de petits papillons barre-toi avant que je te tue pas top hein ce pinceau là au niveau des poluches c'est pas le meilleur voilà là c'est fait là ici là ça commence à monter aussi la lumière qui est pas mal ils sont fous ces papillons aucun instant de survie voilà je vais me recentrer un petit peu voilà là ça me parait pas mal sur l'arrière aussi on va bosser avec notre green donc là notre green au niveau du chapeau là ici jusque là ça va ça me parait logique ça me parait bien même on peut d'ailleurs un peu soigner la transition tac 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 que ce soit moins violent voilà ce sera moins violent la lumière tapé là 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 ici ça ça prend une lumière bien faute là sur le haut les épaules ça prend la lumière voilà les éclaircies on peut essayer de considérer un éclaircissement un peu central ici voilà avec une reprise des lumières un peu ici un peu là là parce qu'on est sur du zenithal en plein donc là pour le coup ça prend vraiment bien la lumière là aussi on commence à avoir un dégradé qui fonctionne pas mal et on n'a pas ajouté les tonalités encore c'est à dire qu'après on peut s'amuser avec là vous voyez hop la lumière qui vient pile poil au milieu ici voilà là c'est pas mal bon et ben voilà on n'est pas trop mal au niveau lumière je vais venir avec des petits glacis maintenant soigner alors les petits glacis je prends la couleur d'en dessous un petit peu et je vais soigner les transitions vous voyez que je trouve un peu un peu trop forte je me suis endormie avec elle bon on m'a douté que tu étais endormie avec elle comme d'hab de toute façon tu toucheras plus ta part des types j'ai voulu faire semblant de dormir parce qu'elle parlait beaucoup et que je voulais lui montrer que c'était temps de dormir après deux fois qu'il a dit Romain de dormir ouais t'as fait tellement semblant que tu t'endormis quoi j'ai fait tellement semblant que je me suis endormie même moi je me suis leurée voilà j'ai avec des glacis vous voyez essayer d'unifier tout ça voilà ça m'a l'air pas mal j'en ai avec des glacis un peu plus clair à porter un peu plus de lumière en haut voilà donc c'est que des glacis voilà là c'est pas mal voilà mon glacis ici très bien bon et bien on est pas mal sur notre verre là avec nos petits glacis on a fait le job donc des mini glacis pareil vous voyez la consistance c'est vraiment pour faire le le liant et quand je considère que ça manque un peu je viens remarquer ici sans le glacis mais avec une peinture plus plus marquante certains volumes par exemple ici vous voyez je trouvais que ce creux là il est trop voilà ça a manqué d'un petit peu de couleur je n'ai rien compris ce que tu as laissé sur l'île en a trois tonnes et je ne comprends pas je ne comprends pas je suis en doute tu as laissé sur l'île en a trois ce que tu gardes tout ce qui est par terre c'est ce que je garde pas et ce que j'ai laissé sur l'île c'est ce que je garde d'accord et donc tu as mis par terre une super jolie chemise j'avais l'espoir que tu l'auras en a trois tonnes ben non mais je suis trop gros mon coeur je ne rends plus dedans c'est comme ça c'est comme ça peut-être tu repèderas du coin je ne sais pas mon coeur je ne sais pas j'ai plein de bêtes qui me tournent autour qui me rendent dans les yeux ça m'irrite hein Ludic Family ça fait du bien de voir un petit bout de live oh ben bienvenue Ludic Family ça rend vraiment bien ce VR c'est pas encore tip top il y a mieux Guillaume moi je commence à les faire en Plague Bearer Contrast mes orques et un dernier petit coup dilué de Yelten Green Shade ouais ça marche bien le Contrast ça marche très très bien pour ces trucs là j'avais envie d'essayer autre chose mais c'est vrai que la Contrast c'est une très bonne idée pour des verres qui pètent notamment Guillaume il dit et du coup on traite la matière du chapeau et celle du costard de la même façon oui moi je suis sorti du cadre je suis sorti du cadre les copains personne ne me dit rien oui oui parce que je considère que ça va être un peu la même matière je ne raisonne pas trop en termes de matière je raisonne plus en termes de un peu effet comics dessin donc où on ne va pas pousser détailler jusqu'à je dirais à interpréter les différentes matières jusqu'à ce niveau là surtout sur une petite figurine comme ça avec ce niveau de sculpture là je ne sais pas si ça vaut le coup de s'emmerder à traiter le chapeau différemment sincèrement je ne sais pas je raisonne plus en termes de voilà c'est son costume tout ce qui est vert va être un peu vert de cette manière là et ainsi de suite apprend la peinture sur le fil il dit à Guillaume moi quand je veux les faire vite en effet sous couche noire zénithale blanc appuyé aéroplaque barbeur contraste puis en adhiral orc flèche contraste ça va vite et ça rend bien je trouve désolé j'ai dû écorcher les mots non non tu es bien mon cœur c'est des bons mots techniques que tu as bien utilisé Guillaume ouais Guillaume j'ai un aéro mais pas du tout le coup de m'en servir j'apprends beaucoup c'est un cercle vicieux que je regrette donc du coup je fais mon ombragé avec le chède vert sur le bas lui dit entraîne toi sur une feuille avec l'aéro lance toi c'est vrai sur une feuille vous faites des ronds des carrés des cercles vous entraînez après on a peinti sur fille il dit je me dis que c'est beaucoup moins grave de se foirer sur une ou quelques filles plutôt que d'avoir un aéro et de ne pas s'en servir c'est sûr allez on va monter encore en lumière coucou Guillaume alors sur mon vert je vais rajouter tiens je tente vert et jaune est-ce que ça marcherait bien ou est-ce que ça ferait alors à l'épuce il dit pourquoi mon poste n'est pas passé j'ai peut-être raté à l'épuce parce que j'ai raté un bon bout après il y a des postes des fois qui ne passent pas parce qu'ils sont censurés ou autre et moi je n'ai pas le chat en contrôle sous les yeux on n'a pas le chat ouvert parce qu'on a les cartons devant on est en installation ledge en fait c'est grâce à moi que vous avez le le mais je l'aurai dit je l'aurai dit je l'aurai dit sachez-le quand même devriez me vénérer pour ça j'ai mot Fredo 73 yo bonjour à tous et à la très chère madame Tipeee j'arrive méga la boue j'imagine alors j'ai rajouté du jaune regardez j'ai rajouté du jaune sur mon truc donc 50-50 de jaune à chaque fois c'est des petits mélanges 50-50 il n'y a pas besoin de détailler davantage faire du 25-75 rentrez pas dans ces précisions là vous montez quand même par dose de 50% de telle couleur 50% de telle couleur et après vous faites des petits glacis entre pour lier les couleurs si vraiment vous constatez que c'est qu'il y a une différence de zo t'as encore pas mis un t-shirt de peinture là et je te vois agiter ton pinceau dans la flotte verte je vais encore avoir des problèmes moi non non là c'est une petite non mais zo franchement tu cherches la merde avec tes fringues qu'est-ce que tu fous non d'accord j'ai pas fait de tâche non non je m'en fous de non mon coeur non mon coeur non j'en ai marre les t-shirts c'est les uns après les autres qu'on les fout que pour les trucs de peinture parce que tu nous les pourris ah non mais ça va pas souvent t'as 3 tonnes de t-shirts crado déglingo tout ce que tu veux comment ça crado bah ouais franchement un t-shirt correct ça fait chier quoi ouais hop des petits glacis d'une couleur très claire enfin encore il dit là ça fait vraiment trop peau d'or qui est du coup j'accroche pas sur le rendu du costume je sais pas il va nous répondre ah peut-être oui c'est un verre très pétant là enfin très pétant on peut faire beaucoup plus pétant à Gwenolan il dit on t'entend pas bien d'un petit pied ah elle parle un peu plus fort mon cœur bah je parle fort après ouais donc c'est pas trop ça le problème je pense Mathieu il dit justement j'avais posé la question pour le début si tu bases en noir tu mets les mêmes verres oui tu peux oui tu peux ouais oui oui tu peux après la faite de baser en noir vous allez travailler un peu différemment c'est à dire vous allez plus travailler sur je monte ma lumière alors qu'avec une couleur intermédiaire on va pas être forcément sur je monte ma lumière on va être sur une base et après je descends et je monte enfin je descends les ombres et je monte la lumière l'intérêt de la base noire c'est surtout que ça vous permet d'aller chercher vos creux tout ça ils sont déjà peints vous n'avez plus à les peindre vous voyez vous n'avez plus à les chercher les creux sont déjà à les chercher et vous montez selon le principe assez simple qui est que un volume est toujours plus facile à attraper au pinceau qu'un creux donc avec une base noire son je dirais vos creux les plus profonds ils sont déjà ils sont traités quoi ils sont noirs voilà pas de soucis vous n'avez plus qu'à monter en lumière le reste bon c'est pas une bonne ou une mauvaise technique l'un ou l'autre les deux se valent je ne sais pas si c'est en lien avec le fait que Gwendolyn disait on ne t'entend pas bien mais il y a Solène qui dit il y a sûrement un ventilo dans la pièce non le ventilo ne marche pas donc je me demande si ce n'est pas le ventilo de l'ordiso qui s'entend il fait beaucoup de bruit je trouve mais comment ça se fait qu'il fait autant de bruit c'est vrai qu'il souffle un peu parce qu'il fait chaud je pense quand même attends pas déconner quoi il fait correct là dans la pièce il ne fait pas très chaud je ne trouve pas ça normal qu'il fasse autant de bruit il faudrait que je mette un noise un principe de réglage où tu peux régler le noise reduction je ne sais pas quoi Rodrigue il dit c'est beau merci Rodrigue Ludique dit Guillaume essaye sérieux j'ai fait mon Hulk à l'aéro sérieux c'est hyper sympa choisi une figue assez unie pour commencer ouais un Hulk c'est le top pour travailler le verre à l'aéro là au moins tu ne peux pas te planter il y a du verre partout Solène on va lui prendre un petit tablier mais oui mais je veux trouver Solène mais figure toi que le tablier je trouvais à chaque fois quand je me suis penchée sur la question que des tabliers genre tablier de cuistot sans manches et en fait l'hiver il me pourrit certaines parties des manches des pulls donc je voulais trouver un truc un peu plus couvrant sauf que t'es vite dans la tenue de garagiste après quoi Rodrigue le monde compte à Ok Coral oui carrément oui mon coeur on ne s'engueule pas devant les enfants à prendre la panne Joseph Higohen ça y est ça part en sucette d'Mtp n'a pas le chat ouvert et Zoz secoue son pinceau Benjamin mise à l'amende Benjamin Roussel oula la chef a parlé Zoz tu dis cas d'ailleurs t'Mtp un grand merci pour le live on est en sevrage live pour le moment ça fait du bien de prendre sa dose oh pardon je suis sorti du cadre j'arrête pas de sortir du cadre mon coeur c'est scandaleux oui c'est un peu ton problème tu sors souvent du cadre oh faut lui acheter un bavard pour la peinture du Mathieu Véré bah oui c'est ça Rodrigue merci madame Tipeee ma femme me dit tiens oui parlons-en parlons-en des t-shirts et de la peinture sur figurines bah c'est clair attends vous savez quoi j'ai fait un carton je te l'ai pas dit Zo j'ai fait un carton spécial fringue de peinture non mais à ce niveau là Zo il y a un problème quand même mais arrête de mentir mais si je te promets mais tu t'es pire j'ai mis il y a plein de pantalons qu'on a mis de côté parce que t'as fait des tâches de peinture en hiver tu te changeais pas et voilà comment ça en hiver les gens vont croire que je suis sale et que je me change pas non tu te changes pas avant de peindre ça va pas ça c'est clair je m'attendais pas du tout au live je considérais que c'était mort pour ce soir aussi avec le déménagement non mais tu l'auras dit donc la semaine prochaine oui je sais plus si c'est peut-être oui je l'ai dit il a fait 3 fois que tu posais une question tu radotes je sais plus mon coeur en plus je dormais entre temps donc je suis arrivée c'est chez moi le ventilo dit Philopamose alors peut-être qu'on m'entend mal parce qu'il y a le ventilo de Philopamose il est en fin de vie ton ventilo mais non putain son ordi il est récent ça fait mal chez moi aussi c'est le ventilo dit Mika24 lui dit qu'un tablier avec bavoir récupérateur pour ne pas perdre de peinture vous faites un tablier pour enfant d'un petit pie pour Zoz mais c'est clair je vous jure je cherche un tablier pour enfant t'as tout à fait raison vous faites c'est exactement ça le tablier caroman les versions grandes un bleu de travail et le tour est joué mais oui c'est ce que je me suis dit on va finir par voir ça là dessus blouse de médecin tu te rappelles on avait dit oui c'est vrai je vais pas mettre une blouse de médecin quand je peins ben non mais c'est surtout qu'il faut en trouver en plus à ma taille tu serais prêt à mettre en plus à ma taille bravo merci la vexation bravo je vais me coucher en pleurant maintenant mais non mais je pense que c'est le mieux pour toi il y aurait de la peinture partout mais tant pis je pense que c'est le mieux mais je mets pas de la peinture partout arrête de dire ça mais Zo il y en a plein régulièrement sur tes fringues et c'est normal je veux dire tu peins pas loin de ton t-shirt c'est logique ça me étonne pas mais c'est quand je débutais ça mon coeur maintenant que j'ai atteint je viens de voir quand t'as bougé ton pinceau dans le pot de peinture verte enfin l'eau qui s'est transformée en truc vert et ben forcément ça peut gicler quoi il faut lui acheter une grenouillère au perso comme ça plus de tâche c'est mon frère il faut qu'il peigne au nu dit Mika j'en rajoute une dose de jaune dans mon verre clair Adeptus mais c'est pas possible mon message veut pas passer je demande à Guillaume s'il pouvait poster une photo de ses orbes car je suis curieux du résultat de sa recette Guillaume Zoz est comme moi à la maison c'est moi le chef quand ma femme est pas là c'est ça chenée ça fait du bien de voir quelqu'un peindre je suis également en train de déménager ça fait 3 semaines que je n'ai pas touché au pinceau bah ouais c'est dur chenée courage ça va bientôt se faire si t'as déménagé et que ça fait un petit moment tu vas pouvoir remettre tes peintures Solène oui la blouse blanche bah ouais il faut qu'on trouve une blouse blanche assez grande bah arrête de dire assez grande je suis pas si gros c'est bah non mais il faut que tu sois à l'aise au ciseau et en hiver je te rappelle que t'as un pull quand même ah oui donc c'est ça le truc peut-être plus même chenée dit toujours toujours aussi magnifique il parle pas de toi je pense qu'il parle de la peinture c'est gentil je n'ai jamais mis une tâche de peinture sur mes fins moi dit Mathieu en 35 ans pas une tâche bah c'est bravo bravo Mathieu en mode docteur se dit Solène c'est clair et bah un jour on avait dit qu'on était docké d'ifoule bah voilà Roderick Léonard de Vinci n'avait pas de t-shirt il n'avait pas de t-shirt spécial peinture c'est vrai merci j'arrête pas de sortir du cadre dites le moi les gars quand vous m'engueulez de toute façon tu lis pas et comme je suis en retard tu saurais une un quart d'heure après alors ces pantalons si tu les mets plus il y a un truc sympa c'est la poubelle Guillaume bah non mais parce que j'ai pas envie de les jeter parce que je me dis que cet hiver il va remettre des freins qui va me repourrir alors que là je lui ressortirais les pantalons dégueulasses déjà il y a une mythe dans le ventilo dit Olivier 69 c'est ça c'est peut-être la mythe dans le ventilo Marc Marc quand tu vernis tes figues tu utilises quoi une bombe ou un pot euh une bombe ouf et yes il aura la super classe dans les lives docteur Zos apprendre la peinture sous figurine il dit ou alors des lives à poil pour faire péter les scores de live ah oui mais je pense qu'il faut mon coeur il faudra qu'on repas de cette histoire de que tu te mettes nu et que tu peines c'est ça bah tu verras après si tu lui mets une blouse il va se la jouer l'artiste c'est clair voilà voilà tiens Amy ça fait longtemps Amy ça me peint ouais bah oui Amy c'est une des quelques nanas qu'on avait regarde sur la belle blouse d'un tipeee ok Amy il va falloir que je le mette sur le cahier ça tu l'as rentré le cahier ? non je sais pas il faudra que tu me le sors parce que je suis en nuisette tu vas pas passer derrière t'es en nuisette tu vas pas passer derrière mais si mon coeur ça fait des vues ça donc il faudra que tu me le donnes Guillaume mets le t-shirt que t'as offert la belle mère à Noël c'est pas comme ça si vous avez des écoles d'infirmières près de chez vous ils doivent avoir des adresses ou alors chercher un magasin tenu de travail ouais Adeptus t'es sur la commune Digi TV sur Facebook t'es sur la commune Digi TV sur Facebook demande à Adeptus il demande à Adeptus je j'ai pas Philippe Amossé salopette d'accord Benjamin Roussel détendez vous j'ai subi 4 mois de sevrage peinture à part au rouleau Sniff prends purée à dire apprendre la peinture Sophie Adeptus Barbuyus tu parles de quel Guillaume du coup car on parlait tous les deux d'une recette différente je testais un truc là les gars je testais un truc calmez vous calmez vous calmez vous il y a Guillaume non pas Guillaume Ludique qui dit oh oui une blouse blanche celle où on attache les bras bravo alors je me refais mon petit mélange gris noir pour avoir mon gris clair parce que rappelez vous j'ai passé au shade donc au Nuln Oil ma chemise que j'avais peinte en grise donc je vais revenir avec un gris en attendant que mon vert se pose un peu je vais revenir avec un gris tout simplement rattraper tous mes petits volumes bonne nuit Guenolan Guillaume il dit moi c'est les bouts de figue avec colle glu que je me fous régulièrement sur les fringues les bouts de figue ah j'avais compris les bouts de figue le fruit bah oui moi souvent quand je le lis je pense à ça en premier allez tu te laisses pas faire Zos est-ce que tu demandes à Mame Tipee de mettre un costume de sous-brette pour faire le ménage c'est vrai il a raison je te fous la paix je te demande pas de te mettre en sous-brette quand tu fais ton ménage alors en nuisette laisse peindre Mame Tipee tu vas en faire des vues dit monsieur Rodrigue il n'a qu'à mettre une tenue de travail xd bah oui Amy ça me parle oui j'ai fait deux sessions peinture à la tanière bah oui la fameuse Amy que tu connais de la tanière oui c'est pas deux ou trois gonzettes c'est des bébés bah oui non c'est vrai c'est vrai mais ça me parle après maintenant que tu me dis la tanière oui c'est bon Guillaume ah oui si les deux Guillaume ont parlé Adeptus doit sûrement vouloir voir celle de apprendre à peindre chéné ce que tu viens de faire sur la veste c'est une sorte de filtre pour lisser les fondus oui c'est ça j'ai fait ça tout à l'heure j'ai fait un filtre et ça a permis effectivement de lisser un peu les fondus c'est en fait tu passes une couleur vert homogène sur tout ton travail Martin Grandbarbe il fonctionne beaucoup comme ça et ça permet de lisser effectivement tes transitions notamment les transitions qui sont pas les plus jojo que tu as faites et bah elles vont être lissées grâce à ça Stoïc le Corbeau tiens bonsoir tout le monde pour une fois que j'étais à l'heure la semaine dernière il n'y avait pas de live et non Stoïc on avait dit on était en vacances donc on faisait pas le live j'ai mon Fredo j'ai pas vu le début du coup le noir tu l'as fait comme tu viens de le dire en la vie sur du gris tu as mis plusieurs couches de la vie oui non j'ai mis essentiellement une couche de la vie une couche Marc Jervais il dit tu reviens samedi à la tanière il lui demande bon allez je file des bisous les osiens il dit à prendre la peinture ce figu bisous 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 voilà bon courage pour le déménagement merci t'en es à combien sur Twitch je sais pas on était à 10 à un moment donné c'est bien 10 je vois pas où c'est le nombre là on est à 7 et 71 sur voilà mais t'as pas fait de pub encore sur Twitch j'imagine non mais Twitch je sais pas si tu peux faire de la pub vraiment non mais je voulais dire de pub pour Twitch en fait ouais non je sais pas enfin bon allez dernier petit éclaircissement directement avec ce gris là pour traiter vraiment les petits donc Chénet qui demandait pour la veste tu sais une sorte de filtre machin il dit ok dans ce cas va me falloir beaucoup de filtres pour cacher la misère là je vais avoir tendance vous voyez à rapprocher un peu à faire un peu plus lumineux sur le centre Emilia répond non à Marc Gervais pour samedi il y avait un cours de peinture samedi ouais il y a un cours de peinture samedi avec qui tu connais non alors là par exemple je fais les petits traits vous voyez ici et je les concentre surtout au milieu pour pour ramener un peu plus de lumière sur le milieu de la figurine je sais pas si je suis clair et maintenant avec du noir ici que j'ai là je vais venir ici retravailler certaines ombres par exemple un lining ici vous voyez bon petit lining là c'est toujours intéressant hop pour bien dissocier mes différentes parties là voilà ça fait des propretés c'est toujours important les lining ça fait la propreté voilà Benjamin je vous souhaite une bonne nuit ravi d'avoir pu revenir sur un live après toutes ces semaines à la prochaine bah oui salut Benjamin à bientôt Benjamin alors il y a Stoic le corbeau qui dit un truc quand même intéressant qui me enfin c'est je suis perplexe du coup j'ai révisé et à moins que je ne me trompe le live sur la première partie de Beor de Tainted Grail n'apparaît plus dans la playlist disparu le Beor de Tainted Grail ça fait ça il n'apparaît plus dans la liste merde alors je crois que non normalement il devrait y être il faut que je regarde ouais il faut que je regarde c'est bizarre s'il n'apparaît plus parce que ça peut-être en diastolique de t'envoyer un petit messenger pour que tu y repenses ouais ouais qu'il n'hésite pas à m'envoyer un petit messenger ça je regarderai qu'est-ce que je devais noter juste avant je t'ai dit parce que le carnet merde voilà ça y est notre chemise grise on l'a fait vite fait notre chemise noire et je vais baser ma cravate en violet mais le violet est-ce qu'il va être suffisamment couvrant est-ce qu'il ne faut pas que je passe par une sous-couche blanche avant pour bien baser on va voir aussi je vais peut-être me remettre du blanc avant je me remets un petit peu de blanc pour baser ma cravate d'accord les copains oh regarde une petite coccinelle sur mon pot regarde mais il y en a souvent quand tu peins le soir oh regarde les mignoles oh non en fait c'est pas ça elle est sur ta main oh oui casse-toi de là avant que je te démonte mais enfin alors il sait où c'est mon cœur où t'as mis le blanc attends mais je perds la tête et du coup je retire rien qu'est-ce que je vais noter où tu as mis le blanc je répéterai pas deux fois bon tant pis je vais faire au sable clair ah oui c'était le live je vais rebaser ma cravate avec du sable clair parce que et rappelez-moi je suis sûre qu'il y en a c'est mes têtes pensantes là je suis sûre que vous vous rappelez ce que je devais noter sur le petit carnet redites-moi ce que je devais noter en premier là qu'on a dit en premier là je note ce qu'a dit Stoic la première partie le live pourquoi il n'apparaît plus ok ça c'est noté Guillaume vous faites des cours présentiels en boutique vous demandez le pass sanitaire comment vous faites je ne crois pas qu'il y ait le pass sanitaire pour les cours parce qu'on n'est pas trop trop nombreux donc ça va peut-être changer ouais c'est vrai Mathieu réponds ils n'ont pas besoin en théorie non non ils n'ont pas besoin il faut que tu demandes à la tanière Rodrigue bonne nuit les amis je regarderai la fin de la vidéo en rediff portez-vous bien bonne nuit Rodrigue salut Rodrigue ça faisait longtemps ça fait plaisir de t'avoir croisé sur le chat bisous à ta femme et tes enfants ouais bisous à ta femme et à mes enfants fin gore méthode simple pour faire des linings hyper précis un rotring 0,1 mm quoi un rotring ? c'est un stylo je crois non ? mais après il faut que le stylo il soit suffisamment long pour atteindre des petits endroits parce que la buse du stylo peut-être qu'elle pèse pas partout je suis en train de penser mais pourquoi pas c'est ça auquel tu penses c'est un stylo ? c'est ta femme qui te range les peintures t'en as de la chance non non pas du tout tu parles j'y touche pas chez nous moi je serais foutue de la ranger par ordre alphabétique voilà j'ai refait une petite base de blanc pour ah oui chercher blues à noter merci Marc blues c'était oui label blues je ne sais plus qui m'a dit ça Solène ou Amy je ne sais plus site label blues je crois que c'était pour d'habiller une tueur ok merci beaucoup tiens est-ce qu'on se tenterait pas un petit contraste violet pour pour le masque je suis en train de penser David il dit après il a pris osbille à mouche on a choupé de la coccinelle osbille à mouche mais tu as un élevage et Micka il dit c'est marrant mon chat est devant l'écran et a suivi la coccinelle lorsqu'elle s'est envolée excellent il y a des petits qu'est-ce que de là avant que je te démontre c'est le porno qu'il faut penser bien ranger dans le carton par contre Guillaume dit j'ai verré notre boutique de jeu où ils font bar à jeu faut le pass si tu commandes à boire mais pas si tu commandes pas et oui parce que tous les points restauration et buvettes ils ont besoin du pass sanitaire et oui c'est pour ça que certains marchés nocturnes n'ont pas pu avoir lieu parce qu'ils ne voulaient pas entrer dans le jeu du pass sanitaire voilà pour certains c'était le cas nous chez nous j'avais un petit stand malheureusement c'est vrai allez je vais prendre un peu de bleu foncé regardez les copains moi je fais tous mes jeux au stylo il dit Adeptus oui c'est pas idiot tu te fais une petite pinte noire et avec ce petit bleu foncé là je vais faire des petits lavis dans les ombres des petits glacis pardon dans les ombres il dit il y a aussi du 0,05 mm en un remio je sais pas de quoi il parle les mecs le mec ça a l'air chaud ça me fait chanson de renard ça casto je te démonte à Artémio c'était voilà un petit peu de bleu en 0,05 en Artémio d'accord à noter tu peux me le noter ça j'irai testé tiens d'accord alors attends comment c'était le nom au début qu'ils ont dit un petit peu de bleu vous voyez là sous le hop avec un petit peu du verre tac ça me prend un peu un peu coloré ça peut être un peu sympa voilà ça ajoute un peu de profondeur sur cette veste là après évidemment il ne faut pas en rester là voilà ici pareil un petit peu de bleu là dans cette ombre là un petit peu de bleu aussi dans ces creux là vers le bas là aussi là là enfin encore oui un stylo à encre de chine et la pointe est fine d'accord c'est pas mal c'est une bonne idée un petit peu de bleu là ici moi j'en rajoute par endroit vous voyez mais c'est très c'est des petits la vie très discret voilà de cette consistance là the studio de vêtements du marque ah non j'ai encore pas vu la collection le studio le bleu trop bien pour assombrir le vert dis Guillaume ah tu vois le bleu ça marche vraiment pour beaucoup de choses le bleu c'est très bon pour les ombres de toute façon toutes les couleurs froides foncées sont intéressantes pour ombre et Philop il dit stylo encre de chine rotring oui c'est ce que j'ai compris Philop oui Guillaume oui c'était le sens de ma phrase en fait Mathieu n'empêche qu'un jeudi sans vous ça se voit je me suis emmerdée jeudi dernier mais d'une force Guillaume en parlant de l'optalmo vient de me prescrire mes premières lunettes progressives oh putain Guillaume ça fait mal ah en parlant de Dieu ben ouais et ben j'ai toujours pas retrouvé mon ordonnance moi je crois que je peux tellement pas faire des lunettes que en fait j'en ai perdu leur dos ah oui je sais pas où aller oui parce que tu fais ta maligne toi mais hein ça me gêne ça me titille quand on commence à plus voir sa fille allez petit lining là aussi tac le début de la fin Guillaume bleu pour rouge aussi nickel Guillaume oui le rouge aussi ça marche très bien le rouge aussi marche très bien alors je vais vous montrer sur cette même figurine voilà j'ai un peu de rouge ici j'ai depuis quelques mois et c'est top pas de problème pour s'adapter ça dépend des gens les progressives il y a souvent une adaptation quand même un petit peu de rouge ici mon coeur c'est très beau par rapport à ce que c'était au début que c'était tout bizarre ah bon pourquoi ça très beau ah bah si tu es gentil ma pétole bah je trouve ça rend bien ça me fait penser un peu à comment c'était celui qui était un peu à une position un peu semblable en bleu et pourquoi notre cravate violette on se tenterait pas pour gagner du temps un petit parce que je crois que j'ai du violet en contraste allez on va se faire une cravate violette en contraste il faut que je trouve le violet contraste compliqué à dos parce que je vois rien je vois rien je vois rien je vois violet ça c'est un violet ça bah voilà ma ghost purple allez tiens on va se tenter ça je gigote je gigote je mets soit loin il s'appelle celui qui a un visage assez pâle et qui a des lèvres très rouges là que tu avais peint en bleu qui avait une tenue bleue oh putain je suis fatigué visage très pâle des lèvres assez rouges ouais ah putain ça m'énerve c'est une figure inconnue c'était quoi c'était un super héros c'était je sais pas grave elles sont tombées Mathieu moi je suis déjà sourd commence à être presbyte je sens que la vieillité je sais pas ce qu'il a voulu mettre ça va être drôle Rodrigue je n'arrive pas à couper la vidéo je suis hypnotisé punaise le bleu en ombrage c'est le cliffhanger de la vidéo du coup je veux voir la suite et oui du bleu en ombrage suspense regarde je te reprends du bleu c'est bien du bleu très bien les contrastes dit Guillaume très bien on va tester Guillaume on va tester Guillaume alors je reprends du bleu oui c'est du bleu et j'en mets un petit peu dans mes ombres hop là un petit peu là regarde je suis remonté un peu c'est très beau ce soir ma petite pile ça n'appelle bam regarde là hop un petit peu de bleu tu vois Mika il relève même pour tout tu vois regarde hop tu vois le bleu comme il vient travailler dans le vert un peu je remets du bleu par contre on n'entend plus la dame Tipeee tu verrais c'est pas très grave on ne rate pas grand chose c'est pour ce qu'elle raconte alors regarde salut si je peux me permettre le vert mérite d'être encore éclairci jusqu'au blanc pur dirais-je même plus dis faire ben t'as raison on va le faire on va le faire j'ai éclairci ah oui le joker n'a des maçons merci c'est le joker je trouve le plus nom d'accord ah oui dans le vert ah bah oui je trouve que ça ressemble beaucoup et bah c'est un peu l'univers tu sais c'est l'univers des super héros d'accord voilà un peu de bleu là en plus sympa parce que ça dans le général genre un petit côté comme s'il y avait une ombre un peu comics tu sais une couleur en fait c'est à dire une ombre colorée quoi comme s'il y avait une espèce d'ombre de lumière un peu bleu foncé quoi coucou la gâchette bonsoir les peintouilleurs bonsoir la gâchette voilà donc là je refais mon entrejambe aussi avec ce bleu là tu refais ton entrejambe ouais on sait pas qu'un jour je t'entendrai dire ça voilà oui j'ai ajouté un peu de bleu là sur l'intérieur de la jambe ça fait un peu plus ça donne un côté un peu plus graphique quoi un petit peu plus comics disons-nous et on peut intensifier de temps en temps Guillaume il dit mais je trouve que ça marche pas pour les peaux d'orques le bleu pour assombrir ça fait trop textile ouais non ça marche pas pour les textiles peut-être c'est vrai j'ai jamais essayé de voir si ça hop voilà donc là voilà ça marche bien graphiquement ouais de toute façon les ombres colorées marchent toujours mieux que les ombres pures voilà c'est bien là le bleu il est bien là aussi là aussi donc ça vient taper comme il faut on va renforcer un peu là parce que graphiquement c'est intéressant renforcer un endroit je refais mon entrejambe et après on se pose des questions sur ta visibilité sur Youtube dit Mathieu bah oui c'est vrai pas tort coucou Franck Perrault plutôt un violet pour les orques Guillaume dit Ludic Family Cyril voilà donc là on est pas mal allez on va se faire une petite base contraste maintenant pour ici pour au moins avoir une base d'accord ça veut pas dire qu'on va se contenter de ça et on aura notre base Ed Faos pour les peaux je trouve que la technique au rouge est mieux Guillaume il y en a même qui font des effets NMM avec du vert et du bleu en dégradé tout à fait j'ai mon Fredo vraiment stylé le rendu j'adore Marion Bagary ça tapote l'entrejambe il y a quelques pseudos ouais 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 carrément bienvenue les nouveaux bienvenue sur The Studio le studio qu'il vous faut j'entends des bruits voilà je tapote je tapote voilà la cravate violette je pense qu'il y a des sangliers il y a des sangliers mon dieu on vit dans un coin il y a des sangliers les mecs ça vous embouche un coin ça c'est autre chose que que les quartiers chauds du Bronx moi j'ai j'ai pas des voyous moi j'ai des sangliers mec moi j'ai du sanglier qui vient chez moi mec donc autant me dire que chez moi ça moufte pas donc faut bien surcharger le violet pour que ça marche on gardera peut-être pas ce rendu final là mais bon on teste oh ouais ça fait du bordel ils sont dans la verdure oh ouais la vache disons je les entends bien j'ai l'impression qu'ils sont dans le bon pour du tabletop basique pourquoi pas mais c'est peut-être un peu un peu petit comme volume pour traiter pour traiter avec ça je sais pas écoutez on l'a fait on va voir en tout état de cause maintenant et la ceinture aussi on fait des maïnous là mais bim ouais pas simple parce qu'il faut pas saloper la ceinture ouais c'est dur c'est dur c'est dur ça passe ouais ça passe mais c'est pas c'est récrac récrac que ça passe sans déborder ça y est on avait un petit pic qui est parti à la chasse au sanglier voilà le violet il est fait là pas mal j'ai mis un masque aussi je crois qu'il est violet ce masque là ouais c'est un masque un peu violé donc on va au moins faire une petite base ils sont dit les gens depuis que je suis parti le vert orque ça s'éclaircit à l'orque vert youhou il y a du vrai maria bagari c'est magnifique en tout cas quel talent bravo guillaume en ombragé un vert foncé quasi noir pour les peaux par contre j'éclaircit avec un petit jaune ou désert allez maintenant on va augmenter effectivement notre lumière comme il a dit je sais pas qui ah maria dit je te regarde souvent mais je dis jamais rien oh et ben c'est bien du coup ça change il y en a pas mal qui regarde discrétos oui parce qu'on voit que c'est quand même toujours la même petite bande qui qui réagit sur le tchat alors qu'on a parfois jusqu'à une centaine de personnes donc forcément qu'il y en a qui regarde sans commenter ouais je préfère quand tu agites les peaux dit Mathieu nous on a des belettes dans les poubelles oh la la on se croirait dans le village d'Astérix voilà là je suis monté jusqu'au blanc vous voyez ici donc là par contre voilà on fait pas des des grouins d'accord on fait des petits passages qu'on floute hein vous voyez Mathieu il dit des sangliers dans le jardin lui dit qu'il dit tu n'es pas le seul à avoir des sangliers voilà heureusement jamais sur notre terrain donc là faut pas en mettre des tonnes parce que c'est le dernier éclaircissement donc on va juste en mettre des petites touches par ci par là pour guider un peu le regard mettre en valeur quelques quelques petits plis par exemple ici nous on en a dans les jardins je vous le dis parce que on est obligé tous de se couturer pour pas avoir de en merde parce que ça dévaste tout le monde on peut faire revenir un peu ici c'est pas du table top ça non c'est quand même au dessus oui enfin si on propose ça en table top en commande peinture à un prix intéressant fonce hein fonce hein fonce après le peintre qui fait ça il vivra pas longtemps de ce métier mais euh mais euh non c'est pas du table top là on est au dessus quand même c'est vrai bah il disait ce top la modeste oh moi je suis pas modeste hein je crois que je suis un des meilleurs au monde encore hein ouais mon amour bah ouais je pense que je suis un des meilleurs au monde les gens le voient pas encore mais je pense que je fais partie du top 10 et là tu éclaisses il est violet avec un lining rose bah on va t'écouter Guillaume moi je te suis hein je te suis ton conseil Guillaume tout le monde y va de sa faune chez moi c'est chevreuil, renard, blaireau, sanglier aussi ah mais j'ai pas mal dans ma communauté j'ai pas mal de campagnards j'ai pas mal de pécores en fait bah tant mieux parce que si un jour on fait une petite tournée pour les voir tous ça sera cool voilà on fait des petites touches vous voyez euh infinitésimales comme on dit c'est vraiment du tu avais pas fait le masque demande Mathieu Verré non j'avais pas fait le masque j'ai fait juste une le masque là j'ai juste fait une petite couche de de comment ça s'appelle de de contraste violet voilà la gâchette, la sculpture est belle et la peinture aussi Maël, tiens ça fait un moment que l'on avait pas vu, juste un petit passage pour venir dire bonsoir coucou Maël voilà ici là moi j'adore ce prénom je sais qu'à chaque fois je le dis ouais Maël j'aime bien c'est mes persos mes persos ils s'appelaient Amael moi souvent dans les jeux de ah ouais ? ouais dans les jeux de Amael pas Maël mais presque moi j'aime bien Maël voilà donc des petites touches ici des petites touches de clair Guillaume la petite bande d'emmerdeur dis dis le Dame Tipeee quand je dis on a toujours la même petite bande qui commente c'est vrai que ça pouvait s'entendre un peu comme ça toujours les mêmes connards là tu sais là mais non mais Loulou Mathieu méfiez-vous des sangliers ah bon ? Ed Faos mais non faut faire gaffe aux gorilles ludiques ah oui nous aussi même en centre-bourg en plein jour et n'ont peur de rien les bourgs ah mais carrément on en a eu un sur la place du Havre oui sur la place pour l'enqu'on prenait l'apéro avec les voisins truc de fou quoi le sanglier qui respecte il ne respecte plus rien le sanglier il n'a plus rien à foutre quoi il n'avait pas peur du tout mais vraiment quoi le sanglier il a dit oh non mais restez là on m'en fiche moi Mathieu le meilleur remonte en tout cas le meilleur pour le blabla les trois quarts des autres hein quoi ? dis dis jamais rien toi tu dis toujours au presque ce que tu fais ah c'est gentil ah ouais c'est vrai les autres ils parlent pas je sais pas c'est vrai que je je sais pas ce que je suis je sais pas je me rends pas compte en fait ouais parce que t'as pas forcément la même attente non plus sur ce que tu regardes mais elle arrête de me monter ça pique les mais non mon coeur regarde les toutes belles non mais est-ce que ça pique c'est trop mignon mais non ça pique pas les coxynèles est-ce que les coxynèles oui mais est-ce qu'il peut pas exister une race super dangereuse de coxynèles inconnue n'est pas aussi du chez moi un renard et des thons beaucoup de thons nika ouais les becors vont venir en force ah regardez elle est là un gore ouais bah moi j'habite juste à côté d'un cimetière et aucun problème ouais est-ce que t'as vu des morts se relever ah oui j'adore le paranormal qui dit qu'ici je ne sais pas si on atteint les 200 habitants ah bah nous non plus là où on est ah bah nous dans un hameau on est combien ? Je ne sais pas. Il y a combien de maisons ? Il y a une vingtaine de maisons qui habitent vraiment dans le centre du hameau. Après, il y a déjà un petit peu autour. Ma fille vient de se lever. Elle avait envie de voir la vidéo de peinture avec papa. C'est des vacances, Rodrigue, va. Oui, je suis en mode vacances, donc moins assidue sur les lives. Là, je viens d'arriver sur mon île, l'île de Groix. Histoire de passer quelques jours tranquillou. C'est où l'île de Groix ? Il a une île à lui, le maître. C'est dingue, ça. C'est où l'île de Groix ? C'est quoi ? C'est breton, c'est au large de la Bretagne. Mathieu verrait à Londres. Nous, c'était les renards dans la rue à 4h du matin. Oh, c'est vrai. Maël, ça fait du bien de quitter la ville de temps en temps. Ouais. Maël. Eh oui, Maël, c'est un beau prénom, je valide. Bah, ouais, je trouve que c'est très joli, très doux. Bref, c'est mon avis. C'est une question doux. Tu sais bien que Dame Tipeee ne pique pas. Comme on parle de monter dessus, il est fausse. Solène, moi, c'était les ratons laveurs en plein centre de Vancouver. Oh là là. Putain. Ouais, on marque Vancouver, ouais. Ça pique les coccinelles. Zoze est un rural de pure souche. Oui, Guillaume, à la base, oui. C'est un citadin. Bah oui. Ouais. Mais vous rigolez, vous. C'est peut-être une race de coccinelles super dangereuses, on connaît pas. Enfin, gore, voir des morts, tu te crois dans un film de zombies ou quoi ? Mais l'Île-de-Groix, c'est en face de Lorient, Bretagne Sud. Ah, ok. D'accord. Mais barre-toi. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle, regarde. Tu vois, j'ai pas de nouvelles de Julie en parlant de Lorient. Je lui avais envoyé un message il y a un moment et j'ai pas de nouvelles. J'espère que tout roule parce que... Julie, il est... Oui. Peut-être qu'ils ont été tués par un serial killer. Arrête. Ils ont deux enfants. Comment tu peux dire ça, maman, rigolant ? Rodrigue, ma fille vient de dire, elle est trop bien peinte, la figurine. Pourquoi tu fais pas comme lui ? Bim. Ça fait mal, Rodrigue. Ça, ça fait mal. Les enfants, ils font mal. Mais il peint très bien, Rodrigue. Surtout depuis qu'il a fait un cours avec moi, c'est extraordinaire. Ah bah oui, depuis, il est incroyable. Sa femme le vénère. Avant, non, mais maintenant, oui. Ah bah, il est considéré comme un demi-dieu, maintenant. Zectarien. Tiens, ça alors, comme ce dos. Salut à toi, Zectarien. Bienvenue sur Zectarie 4. Nous avons une flotte impériale qui est en train de voguer près de Zectarie 2. Que faisons-nous, patrons zectariens ? Soleil sur toi, Prévost. D'accord. Lol, il y a une coccinée de squatteuse, dit Zectarien. Guillaume, chez moi, il n'y a pas la mer, mais il y a de sacrés tons. Maël, ça fait 8 km sur 4, 1800 habitants l'hiver, 10 000 l'été. Waouh. Oh, le bon. Voilà, là, on est pas mal, là, on est pas mal. Le bleu, là, c'est pas mal. Ici, là. Les coccinées de mangeuses de chair, ça s'appelle un scarabée, dit Mathieu. Oui, mais scarabée, est-ce que les carabées... Les carabées ? Est-ce que les carabées, c'est dangereux pour l'homme ? Nous, on avait un scarabée rhinocéros, là. On en a sans arrêt. Oui, un scarabée rhinocéros, t'imagines. Un scarabée de la taille d'un rhinocéros, mec. Non, mais il est joli, il a une corne de rhinocéros, il s'appelle comme ça. Le scarabée rhinocéros. On en a souvent autour de chez nous. Toi, tu fais le malin, le scarabée, il vient, waouh, il t'empale, quoi. Scarabée rhinocéros. Enfin, chez les tabletop nuts, c'est une punaise qu'il a eue un soir. Ah, il y a une punaise, tu vois, il y a un peintre qui est mort tué par une punaise. Ah oui, mais tu vois, on n'en parle pas de ça. Elle voulait une tâche en plus, la coccinette, dit Marc. Mais c'est vrai que, dit, t'as vu, elle est sur ton... Elle était sur la caméra. Mais oui, elle n'arrête pas, là, je ne sais pas ce qu'elle fout. Et elle est sur l'éclairage, maintenant. C'est rigolo, qu'est-ce qu'elle a, elle vient là. Elle aime bien prendre, peut-être. Alors là, on a fait ça, on a fait ça, on a mis du bleu. Bon, bah, c'est pas mal, déjà. Salut à toi, Zektarien, bienvenue dans le secteur Zekarika. Nous avons une flotte ennemie qui est en train de voguer près de Zektaris Prime. Que faisons-nous ? Ah, Mathieu, il dit Zektarien, il vient souvent... Mais il ne parle pas alors non plus, parce que ça ne me parle pas, moi, Zektarien, comme pseudo. Indiscrètement, il dit. Si tu n'es pas un puceron, tu ne crains rien, dit Ludic. Scarabée, c'est dangereux quand tu es mort, dit Mathieu. Ludic, les fourmis, Zeus, les fourmis. Les scarabées, c'est nous qui les mangeons, dit Marc Gervais. On est drôle de meurtre. Alors, je vais éclaircir mon... Comment ça s'appelle ? Oui, il va falloir penser à la fin, mon amour, il est minuit moins dix. Je sais, mais j'éclaircis mon violet avec un peu de sable. Mais j'éclaircis mon violet, lequel, là ? Le violet contraste. Mais en fait, c'est nul. C'est trop liquide. Donc, je vais prendre ça, une espèce de rose, et je vais éclaircir un peu ma cravate. Oui, Guillaume, ça s'appelle un scarabée rhinocéros européen. Oui, c'est un scarabée rhinocéros. Européen. Je te confirme. C'est comme ça que je l'ai appris, parce que j'ai tapé scarabée qui ressemble à un rhinocéros. Figurez-vous. Et je suis tombée sur le scarabée rhinocéros. Oh. Bah, c'est vrai, il faisait vachement rhinocéros, la tête. Non, je dis oh là là, parce que ma peinture, elle est toute sèche. Mon rose, là, il est fatigué. Ah bon ? Ouais. C'est sec, ça ? Bof, non, pas trop. Alors, là, on va se faire un petit éclaircir sur notre cravate, là, ici. Solène, elle dit, je viens de googler, il n'y a que les coccinelles asiatiques qui mordissent l'humain. Ah, tu vois, frelons asiatiques, gap asiatiques, et maintenant, les coccinelles asiatiques, on ne sort plus, hein. Les coccinelles asiatiques aussi, c'est dangereux. Ouais. Tout ce qui est asiatique, c'est dangereux. Excusez-moi, je ne suis pas raciste, mais bon, a priori, voilà, quoi. Bah, ouais. C'est ce qu'il dit dans Google. Ah, ouais. Ça n'a pas commencé en Chine, le Covid ? Putain, c'est vrai. Arrête, on va se faire bannir mon cœur. Mais non, mais c'est parce que tout ce qui est asiatique... Bah oui, mais bon, moi, voilà, c'est ce que, c'est a priori ce qui ressort, hein, excusez-moi. Bah, tu lui dis les tricératopes, c'est dangereux. Guillaume l'escarbet, il faut se méfier quand tu fais gaga, gaga, gaga. Quand tu fais gaga ? Pour toi, quoi. J'ai fait une tâche. C'est inoffensive, juste désagréable, a dit Solène. Roderick, zo, fin janvier, je reprends un cours ou deux. Ok, Roderick. Pas de problème, Roderick, avec plaise. Let Faos, le scarbet rhino, car ressemble à un rhino, c'est logique. Bah oui, c'est comme ça que je l'ai compris. Guillaume, elle m'en dit, ou, ça peut nous intéresser. Sphère, bon allez, bonne nuit les ozios, merci pour la verdure des poutous. Gros bisous, Sphère. Voilà. Et donc, Sphère, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. A mon cœur, on ne croit pas la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine, ça va être tendu. Bah oui, parce que le temps qu'on ait la connexion, ce n'est pas possible. Ouais, non, non, ça va être tendu la semaine prochaine. Par contre, voilà, la semaine d'après, on fait le max pour que ce soit... Exactement. Voilà, ce sera peut-être dans les cartons partout, mais le seul endroit qu'on aura re-emménagé, ce sera la zone de peinture. Voilà, ça y est, c'est bon. Voilà, la cravate, elle ressemble un peu à quelque chose. La chemise, bon, c'est noir, donc c'est volontairement un peu opaque. Un peu à rien, des bananes, c'est dangereux, du ludique. Le masque ici, on a un peu petit nez jaune. Ici, Kawa, c'est rigolo comme pseudo. Les Chinois mangent tout ce qui a des pâtes, sauf la table. Bonne sphère. The studio, le 15 août, vous faites quoi, dit Mathieu Verré ? Ah, ça, ça sent la proposition indécente, Mathieu. Non, Mathieu, nous ne ferons pas un deuxième chat, sache-le, parce qu'on est trop dans les déménagements. Donc déjà qu'on a du mal à faire le suivant, tu vois. Le 15 août dimanche, on n'en fera pas. Guillaume, les gars, désolé, pas la semaine prochaine, car Zoz fait un review figue chez Gui. Ah bon ? Zoz va avoir un plus grand studio, demande Mika du 24. Non. Non, plus grand, non. On va essayer qu'il soit à peu près équivalent. Ouais, vous ne verrez pas la différence, vous, en tout cas. Ouais, vous, ça ne changera rien, mais... Non, malheureusement, ça ne sera pas plus grand. Solène, elle l'est même pour le point d'interrogation ? Ouais, on pourrait, mais je ne vais pas avoir le temps, là, les copains. Je ne vais pas avoir le temps. Tu l'as fini dans deux semaines, du coup ? Mais non, parce que j'avais l'autre que je m'étais engagé à terminer, tu sais. Normalement, c'est celle-là que j'aurais dû faire, d'ailleurs, l'autre. Et je ne l'ai pas fait, parce qu'elle est dans les cartons, comme un con. Je l'ai mis dans les cartons et j'ai complètement zappé. Oh, pardon, coccinelle. Va t'en, sinon je te... Oh, elle est morte ! Pardon. Ben non, mais c'est normal que tu aies mis dans les cartons, puisque tu avais prévu de ne pas faire. Eh oui, c'est vrai. Donc c'était logique. La cravate de notaire, dit Letfoss. Oui, la cravate de notaire. À Solène, il dit NMM doré. Mais j'aurai l'occasion de vous en faire, des NMM dorés. Quand les lives vont reprendre, mais je vais vous faire voyager, je vais vous faire rêver, moi, vous allez voir. On va faire du NMM doré. On va faire de la fourrure. On va faire des pots avec de l'enrichissement, des tonalités. Ça va être dingue, mon cœur. Ça va être dingue. Mathieu dit, il faut dormir maintenant. Alors, pour que Mathieu nous dise ça, alors que d'habitude, il est au taquet pour qu'on continue, c'est vraiment qu'il faut arrêter mon cœur. Attends, je fais une petite... Tiens, Ludic Family, justement, dit, je vais vous laisser une bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, Ludic. Bonne nuit, Ludic. Farm Life. Alors, regarde... Pas dans deux semaines. Ce qu'on peut faire, on va se faire la peau, mais vite fait, avec un guilliman. C'est une peinture contraste pour la peau. Eh ouais, mec ! Sam Strife, je ne sais pas comment on dit. Ah, ce n'est pas des M&M's, je ne comprends vraiment rien, moi. Oups, et bon, toi ? Il ne comprend rien, oui, mais ce n'est pas possible. Guillaume, d'ailleurs, tu disais que vous avez trouvé un logis sympa. Ça vous motive un peu, j'espère. Il faut le prendre positivement, les os. Oui, ça va. Ah oui, oui, ça va. On est passé à autre chose, on se projette. On est passé à autre chose, après, ce n'est pas fait. On est toujours dans cette maison. On est toujours avec nos voisins autour. Donc, voilà, ça va être quand même une étape. Mais c'est un peu plus facile, évidemment, quand tu peux te projeter un peu dans le bien suivant. Et puis, bon, de toute façon, tu as toujours un temps où tu as besoin de digérer un peu le côté... Parce qu'il faut savoir que pour nous, ce n'était pas désiré, le déménagement. Ce n'était pas prévu. Et puis, bon, voilà, ce n'est pas tant la maison. La maison, elle nous plaît, mais il y avait, voilà, c'est trop la galère depuis deux ans. Le froid, la flotte, enfin bref. Mais c'est plus là qu'il était pour le coup l'environnement, quoi. Parce qu'on avait des super voisins, quoi. Bon, après, on va les garder en super copains. Mais c'est sûr que ce n'est pas la même vie, voilà. On quitte notre petit amour qu'on adore. À quand le prochain concours, demande Mika ? On avait fait un concours, moi ? Ben, tu en avais fait un. Tu m'as d'ailleurs montré, on en a parlé récemment, tu m'as montré ton petit diplôme ou je ne sais pas quoi, là. Ah, mais oui ! Tu l'as sur ton t-shirt, là, Goxy ? Ouais, ouais. Mais elle n'arrête pas, elle est complètement foufolle, elle vole partout. Et tu en as deux, en fait, tu en as une là aussi. Tu en as une là, elle l'a ? Ben, flingue-les, je ne sais pas. Non ! Donc, à quand le prochain concours, non ? C'est quoi un concours ? Moi, pour que je présente une pièce en concours, je n'aurai jamais le temps de sortir un truc pour un concours, là, en ce moment. Mais j'aimerais bien, oui, faire un concours. J'aimerais bien. Tu ne mets pas un Bieltan Shed, demande Guillaume. J'adore l'effet que ça rend sur mes Marines. C'est quoi un Bieltan Shed ? Bieltan Shed, c'est un Shade vert. Ouais, je crois savoir. Oui, je l'ai mis, mais je l'ai utilisé, là, à un moment donné. J'ai utilisé, c'est ça ? Non, c'était le Astro... J'ai appelé le Holtachian. Si, si, je l'ai utilisé. J'ai utilisé, c'est ce que j'ai mis en premier Shade, tu vois. Bieltan Green. Et Mathieu qui dit, je vous avais dit que mes parents ne pouvaient pas acheter leur maison au final pré-refusé. Génial, hein. Merde, alors. Oh, ben merde. Il a les cheveux de quelle couleur, le Edouard Nygma ? Sam, j'ai zappé le live, honte à moi, je regarderai demain. Il y a du blanc sur la figurine et je galère toujours avec le blanc. Non, il n'y a pas de blanc. À la fin, il n'y aura pas de blanc. Eh oui. C'est du faux blanc. C'est du blanc qui n'a pas été encore peint, Sam. C'est pour ça. Ouais. Mais je ferai sûrement un... De toute façon, le but, c'est de faire des lives un peu sur tous les trucs, quoi. Le blanc, comment on bosse le blanc, comment... Live ou vidéo enregistrée, je verrai. Rodrigue, ma fille est à fond. Elle me pose plein de questions. Je pense qu'elle est prête à devenir padawone. Trop mignon. Jeune peintre, tu feras mes sous-couches. Prends ce pinceau. Puna, je suis grave à la bourbon. Bonsoir tout le monde. Oh, Zitatitude. Coucou, Zitatitude. Tu vas préparer mes figurines. Alors, maintenant, un petit... Solène, joli hameau, joli hameau. C'est gavet de sanglier. Non, mais il y en a dans toute la commune. Et puis, c'est pas que dans le hameau, quoi. C'est vrai, tu as raison, Solène. C'est gavet de sanglier. C'est super dangereux. Nous, on kiffe, mais c'est faux. C'est-à-dire que le matin, quand on sort, ou cherchez le pain ou quoi que ce soit, on a des couteaux de survie ou des fusils de chasse. C'est ça. Non, mais sans déconner, ça fait flipper de sortir. Il fait très chaud en journée. Le soir, tu pourrais te dire, tu pars te balader, prendre la fraîche, quoi. Et en fait, on n'ose pas parce qu'on a peur de croiser les sangliers. Et bon, pour poquer une femelle avec ses petits, elle peut prendre peur et charger, quoi. Il faut quand même se méfier. Donc, honnêtement, ouais, on voulait regarder les étoiles filantes avec Romane et aller dans un coin un peu tranquille sans les lumières publiques, quoi. Et je n'ai pas osé l'emmener parce que j'avais peur que les sangliers soient là, quoi. Donc, c'est un peu chiant. Et quand j'étais gamine, puisque moi, je suis revenue vivre ici, mais je suis issue de cette commune, on n'avait pas ça, quoi. On pouvait se balader le soir. On n'avait pas autant de sangliers partout, quoi. Mais ça a tellement construit qu'ils n'ont plus trop d'endroits, en fait. Les pauvres. Adeptus, saleté de coccinette, ce sont elles qui patogent dans la palette et qui tâchent les t-shirts de Zoz. C'est ça. C'est ça. Il a raison. Il a raison. Bon, je vais faire un petit chéri. Ah, Mika, il dit non pour nous, le concours. Faire un tirage au sort et gagner une petite pouce. Ben oui, oui, non. Mais on va le faire, ça. Ouais. Franchement, une fois qu'on sera libérés de tout ça... Mais je compte le faire si j'atteins les 3 000 abonnés, là. Je ne suis pas très loin. Ouais, on n'en avait pas. On est à une cinquantaine, là, d'abonnés. Exactement. Ouais. Bonne nuit, les Zozous. Coucou, Philop. Avmossé, bonne nuit. Bonne nuit. Sam, sinon, Zoz, tu peux apprivoiser la coccinelle pour mélanger les peintures ? C'est vrai, je pourrais lui apprendre. La coccinelle, ça fait 15 fois qu'elle fait l'aller-retour sur la palette, c'est clair. Rodrigue, les cheveux d'Edouard Nygma sont noirs. Ah, ben voilà. Merci, Rodrigue. Il est rouquin, je crois, Nygma, dit Adeptus. Ah. Tu vois, ils ne sont pas d'accord. J'ai deux versions. Je suis en merdé maintenant. D'accord. J'ai vu la coccinelle se balader sur le bord de la palette. Elle rigole. Mathieu, une lait avec des marquasses et un sacrin. Ben ouais, c'est pour ça. Guillaume, tirer les sangliers de son balcon, c'est le pied. La peinture de la coccinelle, on dirait qu'elle est vivante. Il a fait ça trop bien, t'as vu ? Fabien H, salut. Bonne nuit, Fabien. Bonne nuit, Fabien H. Bon dodo. Visite attitude, c'est pas méchant, les sangliers, surtout quand c'est en dobe accompagné de pâtes. Ouais, mais très peu pour moi. Ah ouais, putain, moi aussi. Je mangerais bien ça, moi. Je kiffe. Non, je crois pas ça que je vous dis. C'est pas le bête. Même s'il nous agace à être tout le temps de sortie. Mais vous rigolez, mais pendant le premier confinement, à croire que tout le monde l'a dit, la nature, oh c'est marrant, elle est sur ta hame, sur ton bonhomme, regarde ta coccinelle. Mais tu vois pas que tu nous pètes les rouleaux, là ? C'est excellent. Oh non, c'est trop mignon, j'aurais dû la prendre en photo. Je peins, mais je vais la peindre, je la peins ou pas ? C'est trop mignon. C'est trop mignon. Ah bah oui, c'est trop chou. C'est trop kawaii, la coccinelle sur les... Tu me dis quand elle le regarde, je t'avais pas pensé. Attends, bouge pas. Non, non, sérieuse, tu peux pas faire ça. Je peux pas ? Non, non, tu peux pas faire ça, une pauvre coccinelle, non. Mais là, je peux plus peindre, là. Non, bah tu as non. Elle est dans le creux de ma main. C'est beau. Alors, il est pas fini, dit GRC Miniature Painting. Pas confus, le gars. Voilà, bon, ce sera à traiter plus tard. Ah, Rodrigue, il dit punaise, en fait, il est roux. Oh ! Ouais. C'est pas grave, j'ai pas fait. Fais lui des points blancs, du GRC Miniature. Je suppose qu'il parle de la coccinelle. Ma, tu as un bon plat de joues de sangliers avec des spetzoles et une petite sauce au pinot noir. Oh là là, mais veux-tu m'épouser, j'ai envie de te dire. Solène, screenshot. On ne tue pas les bêtes du bon dieu, dit GRC. Oui, bon, ça, c'est un collectif de coccinelles qui a inventé ce truc-là pour éviter qu'on les écrase. C'est ça. Ils se sont dit, ouais, les filles. Il faut qu'on invente un truc pour éviter de se faire écraser la gueule. Sam, il dit, en fait, c'est la coccinelle qui a peint et elle a posé les shades. Ouf, elle est la coccinelle qui veut participer à ton live, Zoz, elle est toute gentille. Donc, elle est minuit 7. Oui, je sais. Tu dis ça, je ne dis rien. Non, mais c'est parce que je veux juste finir ma petite couche de blanc du tour de chapeau, là, regarde. Alors, comment on fait ? On la finira quand, alors, celle-là ? Pas la prochaine fois. Dans trois semaines, alors. Je ne sais pas quand. Oui. Est-ce qu'on la finira vraiment ? Je ne sais pas, parce que est-ce que ça vous intéresse ? Il n'y a peut-être pas grand-chose d'autre intéressant à voir, là. Alors, vous nous dites. Maintenant, voilà. C'est une commande, ça, ou c'est à toi ? Non, non, c'est à moi, ça. Guillaume, elle croit retrouver un ancien amour de vacances sur une sauterelle. Pour l'instant, on ne sait pas qu'elle est le bon dieu. Ce soir, on n'aura pas droit au tatouage, dit Miga. Ah oui, on ne peut pas faire des tatouages sur toutes les figurines, les compétences. Ben oui. Et quand même, les gars. c'est vous qui, en plus, c'est la communauté qui m'avait poussé à faire le tatouage, le chat. Elle m'a dit ouais, vas-y, fais le tatouage, alors que c'était complètement inadapté, pas vraiment cœur. Non, ça a été, j'ai bien aimé, moi, le rendu. Ah ouais ? Je crois que c'était en trop, moi. Non, moi, j'ai trouvé bien, ça a changé un peu, en fait, donc ça aurait été bien sans aussi, mais je trouve qu'avec, ça a changé un peu. Eh ben, il faut faire du petit trait, je vous dis, il faut du petit pinceau, les copains, voilà. C'est un coccinelle qui va prendre ta place d'un petit pique, dit Marc-Gervais. Tu comptais du souci à me faire, Marc ? Voilà, ça, c'est fait, tiens. Solène, elle dit poste la figue terminée, cela devrait suffire. Ouais, en gros, j'en fous, quoi. Ouais, tu sais quoi ? Poste quand t'as... Ça suffit, poste... Stop, arrête, ça suffit, là. C'est comme ça que je l'entends. Mais moi, j'écoute, c'est Solène qui décide, de toute façon. Elle a dit quoi, Solène ? On fait quoi ? Elle a dit poste la figue terminée, cela devrait suffire. Parfait, ok, Solène. C'est noté. C'est noté. T'as noté ce qu'a dit Solène, mon cœur ? Ouais. Bon. Comme d'abord, on va finir à 3h du matin se créper le chignon sur les couleurs du verre avec Guillaume. Un frien de coccinelle dans le dos, propose Guillaume. Ouais, bien sûr. Mais bien sûr ! Enfin, encore, il dit d'accord avec Solène. pour juste poster la figue terminée. Solène, elle rigole de notre réaction. En gros, ça vous pète les rouleaux, ce que je suis en train de faire, j'ai bien compris. Mika, son costume enigma n'est pas consté de points d'interrogation, normalement. Oui, bah, t'es gentil, hein ? Eh, ça pourrait le faire, ça. Oui. Bah, oui. Ah, bah, il y en a un sur la cravate, déjà ? Ah, oui, il y en a. Donc, il a fait, ou il y en a été ? Non, non, il y en a un. D'accord, il y en a un. Hop, petit point quasi blanc pour manquer la progression lunaire. Pouf. Par contre, le bandeau du chapeau est violé. Oui, tout à fait. Je vais le faire violer. C'est jusque là, c'est jusque là, j'ai pas basé encore. Ah, pour les points d'interrogation sur son costume, il y a Letfoss qui lui répond tout dépend de la version. Et le bâton, comment tu le fais, demande-gui. Voilà, la cravate, elle commence à être sympato. Le moment, c'est doré NMM, je crois, dans ce que j'ai vu. Je crois, je suis pas sûr à 100%, les copains. Je pense qu'on peut faire un peu comme on veut, mais je pense que c'est ce qui rend le mieux, non ? Oh, dis-donc, j'ai du blanc casséché dans les poils de ce pinceau. Il va falloir que je m'en rachète des beaux pinceaux, là. Là, c'est plus possible. Celui-là, il est pas tip-top. Alors, normalement, là, ce qu'il faudrait idéalement, c'est ça. Je sais pas si Alison le suit ce soir, mais sache Alison que Roman a toujours ton châle en énième doudou. Oui, c'est vrai. Toujours, donc je ne peux pas le mettre dans un carton, sinon, elle me fait un scandale. C'est un truc de fou, là, vraiment, elle a adopté... Oui, il a son odeur et tout, ça prouve qu'elle a tout le temps égal. Ça a été son truc... Ah, Solène, elle se rattrape bien. Elle dit, la photo nous donne les repères de pose de lumière. Merci, Solène. En plus, elle sait... Tu te raccroches bien aux branches, Solène. tu sais, mais elle sait y faire, Solène. Tu sais, c'est comme... Elle est douée, Solène, ouais. Ah ouais, je la vois bien dans un cabillet, tu sais, aménager la chèvre et le chou, tu sais, t'imagines, t'as un patron qui dit, Solène, oui, tout à fait, très maligne, très maligne, Solène. Bonne nuit à DC Models. Ah, c'est vrai, Mathieu Veri, il dit, vous savez quoi, on est vendredi 13, c'est vrai, on est minuit, et donc aujourd'hui, donc demain, à l'entier, on est vendredi 13, c'est vrai. Il y a même, si je voudrais être tatillon, il y a un petit point d'interrogation sur le truc là. sur le bandeau ? Ouais, mais alors là, je ne vais pas le faire maintenant, c'est un truc... Michael, dis-moi, j'aimerais la version quand c'était point d'interrogation. Il insiste, le bougre. Guillaume et Johan, Zoze, la tombe marine, en doudou aussi. Bon. Rodrigue, je vais devoir encore monter en lumière, je me rends compte que je ne vais pas assez haut en lumière et que ça change tout. Ah ben oui, mais même moi, tu sais que là, on peut monter plus haut encore. Allez plus haut ! Allez plus haut ! D'accord. Guillaume, et du coup, vous emmenez la cochinelle. C'est ça. J'espère qu'elle restera avec nous. Rodrigue, ça poutre du poney arc-en-ciel par boîte de douze. Ça poutre. c'est gentil. Ça poutre ? Ça veut dire que ça envoie du pâté. Ah ouais ? T'as ton écran ou c'est un S normal ? Il faut juste rappuyer dessus, l'arrière. Ah, l'arrière. Ah ouais, mais t'as trop de boutons, je vais pas te faire de bonheur. Là ? Putain. J'ai pas appuyé au F à les autres. Arrête, arrête. Sans déconner. Tu fais une grande règle ? Allez, réagis. Il faut allumer là. Allume la télé. Mais elle était pas allumée puisque... Allume la télé. Je ne savais pas, je comprends pas. Mais n'importe quoi. Oh, pire. Allume la télé derrière les cartons, ça passe pas, mon cœur. Il faut que tu passes derrière les cartons. Allume la télé. Baisse-toi. Saute. Fais une veille. C'est là. Mais c'était éteint, tout à l'heure. Oui. Je comprends pas. Je vois pas, là. Attends, pose-toi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça, il faut que ça disparaisse, mon cœur. Sinon, je peux rien faire. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est où ? C'est là. Là. Ça revient là-bas. Il faut faire ça. Elle a remmené là. Il a eu peur sans déconner. Oh là là, le stress. Petit poney, petit poney, dit Mathieu. Fingore, mode balance, Zoz a dit dans la dernière vidéo qu'il n'avait pas pledgé, mais en fait, si il a pledgé, hashtag PD ménage. Qu'est-ce que j'ai pas pledgé ? On va te dire n'importe quoi. Je sais pas. Mais non, mais il ment, tu vois bien qu'il ment. Il n'est pas venu ce soir, ce n'est pas venu. Solène, oui, il y a un sanglier ou deux qui vont les suivre aussi. Mathieu, j'ai le ventilo qui marche à fond et la chatte est folle. La chatte à qui ? La chatte à qui, Mathieu ? Enfin, tu te rends pas compte de ce que tu dis. Arrête. Bon, mon cœur. Oui, je... Excuse-moi, je suis en train de fignoler quelques petites choses. Oui, mais c'est trop. Je te rappelle que notre lit est clafi de fringues. Ben oui, mais qu'est-ce que tu attends pour les bouger ? Ben, attends, je peux pas être au foie moulin, c'est bon, toi. Ah oui, alors, un, deux, j'en vois ce que je fais ou pas ? mais j'en vois pas, les gens ne voient pas. Ils s'en foutent, tu vois bien, tu fais une simple photo à la fin, puis c'est réglé. Il y a la chatte à Mathieu, à craquer. «Lasciatemi cantare, sono io puero mano, lasciatemi cantare, italiano vero. Et non me suoter ammettita venda, ni lo me lo dirai stamentarera, io creda mina per favore Ça va, on fait un rouge en plus d'un. Lyon me décode, sa poutre, c'est magnifiquement naturel, d'accord. Vondrer une poutrée, verbe du premier groupe, signifie défoncer, envoyer du bois avant que c'est, verbe généralement hésité pour le travail de Zoz. Oh, c'est gentil. Il est mignon. Il est un peu lâche-cul quand même. Ouais, parce qu'il veut des prix sur les cours, il est malin. Marc Gervais, amène-la fini samedi au cours, ça suffira. Letfaus, bonjour en les armes, bonne soirée à dans deux semaines, très belle figue. Salut Letfaus, on va pas tarder, t'inquiète. Non mais, non mais, on va pas tarder mon cœur. Sam, Zoz, quand il chante, on dirait qu'il a avalé une coccinelle. C'était le moustique. Ma belle voix de castra italien quoi. Et si tu continues trop longtemps, je vais te castrer, castra. Attends, je peux voir. Je veux qu'on aille se coucher. Mon cœur, je finis juste un petit bout du coude là, regarde. Zoz en anglais, il est nouille, par contre en anglais que quick. Oh là là. Oh là là. Par contre pour chanter en italien. Coucou Francis. Oh Francis. Rodrigue Leschcu. Ah ouais, complimenter le travail d'un pote, on en est là. Bravo. Attends. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Rodrigue. Bah ouais. Bah moi je le voyais au magasin du coup régulièrement, plus souvent que toi finalement. Ouais parce que ça fait longtemps qu'il faut que je refasse les jeux. Francis, finalement au vu du chant, je vais repartir. Comment ça ? C'est superbe. Tu rigoles ou quoi Francis ? Francis. Ah, mais Mathieu va dormir. Zo, c'est un signe quand même. Oui, mais regardez, j'ai fait deux, trois petites touches, là, vous ne vous rendez pas compte, mais regarde. Ah, et sinon, je rigole. Voilà. 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 Alors. Il est passé, Johan, ou pas ? Ce soir ? Bon, on a fait un petit peu de verre, là. Qu'est-ce qui ? Je ne sais pas. Si, il est passé. Il est passé, Johan. Oh, je l'ai raté. Il est passé, Johan Museau. Monsieur Museau est passé. Et Lionel ? Lionel. Non, je ne crois pas, tiens. Je ne crois pas. Lionel est-il passé ? Moi, je n'ai pas vu. Le chat peut répondre. Bon, voilà, écoutez. Voilà, on a fait un petit peu de verre. Et en serbe, il ne chante jamais, il demande Mathieu. Et truc, regardez. Truc aussi. Bon, vous avez vu ce que ça donne, là ? Ah, Solène, elle dit, ça jure quand même d'avoir tout fait sauf le bâton. Solène. Oh. Oui, mais alors, toi, Solène, je sais très bien pourquoi tu dis ça. Parce que toi, il est encore 17h30. Je ne sais pas. Tu nous, hein ? Bon, je te vois venir. Ah, à Vancouver, machin, là. Vancouver. Non, ce n'est pas Vancouver. Si ? Si, je crois. Si, c'est Vancouver. Francis, merde, tu déconnes, Zeus. Moi, je fais du n'importe quoi sur mes figues maintenant. Et là, tu n'en fais plus. Ça ne va pas. Bon appétit, dit-on, Roderick. Ah bon ? Il va manger ? Roderick, on voit les dégradés, ça bave, les couleurs jurent, le pinceau n'est pas droit, c'est flou. Voilà, Roderick. Voilà. Bah voilà, tu vois quand tu veux. Tu vois quand tu veux être un salopard. Tu arrives. Ça va être l'heure du troisième dîner, dit Mathieu. 20 coups, vert, V-E-R-T, mis en majuscule, Deptus. Puisque c'est le sort du vert. Mon cœur, j'ai envie de tenter un truc. J'ai tenté, dit Solène. Moi, mais je te connais, Solène. Je me rappelle où t'as vite. Ah non, il va tenter un truc maintenant, à minuit 21. Non, je tente. Oh là là là. Mon cœur, je tente. Mon cœur. Regarde ça. Non, mais deux secondes. Demain, je me lève tout encore avec Romain. Non, mais regarde, je tente juste un truc. Bien. T'es un peu hors cadre. Ah. Ah oui, voilà. Francis, ça s'est bien passé le déménagement. On n'a pas encore déménagé, Francis. On est en instance. On a bien avancé sur les cartons. On espère pouvoir le faire courant de la semaine prochaine. On attend une date. Il faut qu'on ait le choix dans la date. Et non pas le doigt dans la... L'heure de se coucher, c'est quand Zos a fini, dit Marc Jervais. Amen. Moi, je regrette qu'on ne voit jamais les socles, dit Taurusaurus. Ah. C'est peut-être une bonne remarque. Ah. Parce que jamais on voit tes socles, hein, quand tu parles. C'est vrai ? Bah oui, jamais tu fais les socles. C'est pas vrai. Si. Bon, toi, tu répètes ce que disent les autres sans les chambres. Guillaume, Zos va tenter un truc, le porno avant la fin du live. Non, j'ai juste mis un petit glacis de verre entre les chambres, c'est tout. Fingor, allez, on se casse tous, comme ça il arrêtera. T'es bidon. Mais il est foutu de continuer, Fingor. Adeptus, faut lui dire arrête maintenant ou il n'y aura plus de temps pour le porno. C'est vrai. Rodrigue, ma porte vous est ouverte pour un repas, un jeu de société. Mes filles joueraient avec la vote. Bref, vous êtes les bienvenues. Oh, bah faut pas qu'on lui dise ça à elle, parce qu'elle va sauter au plafond. Voilà, un petit peu d'encre verte ici pour creuser un peu certaines ombres, tu vois. Ajouter de la saturation dans mes ombres. C'est très subtil comme travail, tu vois. Les gens ne se rendent pas compte de ça. Subtilité du travail. Travail de l'ombre, c'est important. Subtilité dans le travail de l'ombre. C'est tout ça pour faire un figurine qui pète alors que ça pète déjà, Dima, tu verras. Certains qu'il finit vite, il fait les socles. Bon, j'arrive. Guillaume, c'est pas vrai, on a vu quelques socles. Très peu, mais oui. Ah oui, mais très peu, c'est vrai. Ah bah oui, mais on en a vu quelques-uns. Francis, j'ai loupé le début, faut recommencer. Merci. Non, Francis, on ne recommencera pas. Tant d'heures de chat, de live. On a vu le socle des centons, dit Guillaume. Voilà, un petit peu de verre ici. Solène, avec un petit diablotin, dit oui, ajoutons du détail. Dis donc, Solène. Voilà, un petit peu de verre ici. Alors là, c'est de l'encre verte que je passe. Ah oui, je ne vous ai pas dit ce que je fais. Oh, je suis vilain. Je suis incorrigible. On n'est plus que 36, dit Fingor. Oui, il faut se casser, j'ai compris, j'ai compris. Alors regarde. J'ai juste rajouté un petit peu de... Qu'est-ce que tu as dans le... Surtout, tu as une bubette. De LinkedIn's Green. Voilà, c'est ça. LinkedIn's Green, qui paraît d'ailleurs finalement un peu bleu à l'écran. C'est assez rigolo, mais pourtant c'est LinkedIn's Green. Ça fait très bleu. Oui, c'est entre le green et le bleu. Mais en fait, c'est parce que c'est un mélange qui est fait pour ajouter de l'intensité. Et ça permet d'ajouter effectivement de l'intensité un peu dans les ombres parce que ça les bleuille légèrement, vous voyez. Ça se voit notamment ici dans cette entrejambe qui est là, vous voyez. Bon, ben voilà, écoutez, on a fait notre verre. Rodrigue dit que tu n'as pas fait les cheveux. Voilà, je remets la lampe un peu dans l'axe. On verra mieux. Voilà, j'espère que vous êtes contents du résultat. Chers amis. Et puis, ça ne manque pas un peu de saturation. C'est pas tranquille. Tu vois, il y a un truc qui ne me va pas. Ils y vont tous. Ils sont mauvais. Moi, je verrais bien plein de points d'interrogation sur le point d'interrogation. T'aurézorés. Adeptus, ça ne manque pas un peu de saturation. Rodrigue, ça manque de rouge. Guillaume, ce n'est pas le coffre où tu avais fait le socle. Et puis, la main sur le bureau. Francis, ce service moisi, même pas ça veut recommencer pour le public. Ok, tu as vu comment ils sont violents, méchants et tout. Alors, Rodrigue, c'est une vraie question. Ça manque de rouge, il dit avec point d'interrogation. Oui, ben, oui, ben, j'ai pas mis de rouge partout. J'ai fait des ondes plutôt traitées au bleu, là, plutôt qu'au rouge. C'est beau, chef. Merci, Guillaume. Ah, enfin. Adeptus, il dit même Tipeee, elle sature par contre. Oui, c'est vrai. Je sature. On peut plus. Je fais les doudos, moi. Voilà, c'est sympa, ça. Après, bon, après, c'est sans fin. Le masque ne ressort pas énormément, dit Mika. Je suis d'accord. Parce qu'on l'a pas, parce que j'ai pas traité la peau, là. C'est juste posé. Mais en fait, après, l'idéal, après, il faut revenir ici, tu vois, faire ça pour ton masque. Il manque une touche de verre, dit Taurusaurus. Les gants sont pas finis remboursés, dit Rodrigue. Oui, ben, ça va, calmez-vous, calmez-vous, là. Oh, il va y aller. Voilà, vous voyez, là, comment ça... Si on fait ça, c'est le masque qui ressort un peu plus. Bon, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, il faut faire un peu de ça. Si on veut que le masque ressorte, voilà. C'est comme ça, un petit peu, voilà. En tout, elle est coccinée. Moi, j'ai moucheron. Je sais pas si c'est mieux. Et puis après, il y a la peau aussi. On veut voir un sanglier, dit Guillaume. Zo, va en faire un. Zo, ramène-nous un sanglier. Sam, Zoz ne doit pas stop. Hop, sinon, je vais être obligée d'aller voir un film avec Jean-Claude Van Damme. Pitié. Eh ben, Jean-Claude Van Damme, je le trouve pas si mauvais, moi, comme acteur. J'aime plutôt, même. Francis, pas de déménagement, mais les vacances, c'était bien. Oui, c'était bien. On n'a pas eu un temps super, super, mais bon, c'est pas grave, ça faisait du bien. On s'est bien reposé. On a quand même bien profité de glandouiller. Ça faisait du bien. Bah, tu verras. Un jour, on va y passer la nuit. C'est joli, ça. Ah. Ah, je parlais du masque sur la bouche, dit Micka, du 24. Je vais amener un peu de lumière dans le visage. Vous voyez, de suite, c'est plus la même. Fingor, la prochaine fille sera un sanglier. Je préfère les coccinelles aux moucherons, dit-moi que j'avais pas assez clair. C'est plus glorieux. En fait, je le taquine, mais je suis juste vert de ne pas être aussi à l'aise en peinture, dit Rodrigue. Bah si, tu sais, mais ça vient avec la pratique, mon cher Rodrigue. Solène, je vais aller tipper pour acheter des croquettes pour les sangliers. Mais t'as encore la bébête qui est revenue derrière toi. Mais chasse-la, cette bête. Je l'ai chassée, elle revient. Bougresse. Mon cœur, il est minuit trente. Je veux aller me coucher. Bah oui, mon cœur, mais regarde, tu vois là. Non, non, il n'y a pas d'excuse, tu ne vas pas me trouver encore un argument. Je me lève tôt demain. Allez, je fais, regarde, les deux petites pointes du nez, on arrête. Regarde, les petites pointes du nez là. Une petite pointe là. Une petite pointe là. Une petite pointe ici. Là, sur le menton. Ici, une petite pointe là. Une petite pointe là. Là, sur le dessus de la lèvre. Voilà. Voilà, et voilà. Voilà, stop. Voilà, c'est bon, on arrête là. On arrête là, stop. Voilà, c'est bon, stop. Stop, puisque voilà, je suis obligé d'arrêter. Puisqu'on m'empêche de progresser. On m'empêche d'exprimer mon arbre. Les copains, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Bon, on n'a pas fini, mais on a quand même fait, voilà, un beau petit enigma là, qui est sympa, qui a un peu d'allure, qui est jolie. Je vous écoute ta femme. Oui, mais ça va, c'est bon, c'est bon, je vous libère, tout le monde. Tout le monde est content. Tout le monde est là, tu as l'impression. J'ai l'impression que tu es au camping, il y a plein de gens qui te regardent, qui sont des copains à toi, et toi tu joues, et les gars, j'ai encore un morceau, regardez. Et les gens, ils font, ouais, c'est bien, c'est bien, on peut aller se coucher, s'il te plaît, là. Tu sais, les gens qui sont polis, qui restent. Guillaume, il me donne une... Ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller se pioncer. Une idée d'MTP, si tu veux qu'il vienne de suite, fuchote-lui que tu as envie de lui. Tu vas faire caca ? Oh, ça ne marche pas, Guillaume. Je ne sais pas comment vous le cas. Plus que deux petites pointes, une là, une ici, et encore là, pourquoi pas ici, et là, et ici aussi, dis-toi. Non, j'arrête pour de vrai, regarde. J'arrête pour de vrai, d'ailleurs, on va mettre la musique de « Quand j'arrête pour de vrai », voilà, hein, la petite musique de fin. C'est bon, live comme à la coup, tu m'as dit. On se dit au revoir, les copains, je vous fais de gros bisous, donc je répète. Ah, bon courage, Adeptus, alors. Il faut, impérativement, qu'on soit 3000 demain, voilà, 50 abonnés. Demain, comme ça, c'est décidé. Je veux 50 abonnés demain. Je plaisante, les gars, mais quand on sera... Mais si, allez, si tout le monde partage... Mais ils sont déjà abonnés, mon cœur. Mais si tous partagent sur leur page, peut-être qu'on récupère les 50 demain. Mais ils vont passer pour des couillons, s'ils passent ça, s'ils passent... Mais, mon cœur, on me regarde en secret. Les gens n'avouent pas. Ils ont honte. Tu te verrais, toi, dire à ta famille, le jeudi soir, je regarde un connard qui peint... Bah, c'est ce que je leur dis, mon amour. Le jeudi soir, je regarde un connard qui peint... Et là, ils se disent, ouais, en plus, elle l'a choisi, elle le garde. Et elle a fait un gosse avec lui. Ah, putain. Pardon, mon cœur, mais... Oh, Rodrigue, ma fille, tu peux lui dire que sa figurine est trop jolie. Merci, ma poulette. Merci, ma poulette. Ah, dans 15 jours, ça va être dur jeudi prochain. Courage, Mika, courage ! C'est bon, j'ai éteint, mon cœur, ils sont plus là. L'homme qui m'en met au coccinelle, Solène, elle t'a appelée. Oh, c'est mignon, Solène ! Mais elle n'entends plus, là, mon cœur en a coupé. C'est bon, tu peux arrêter de faire le chaud. Tu peux passer derrière en nuisette, hein ? Ouais, ouais, c'est ça, j'allais te dire. Mon cœur s'est éteint. Oui, oui, bien sûr. Si tu veux aller chercher ton truc, passe derrière. Non, non. Les gens ne voient pas, tu ne vas pas faire tout et tout. Non, je vais récupérer le carnet, tout va bien, mon amour. Mais tu as peut-être un autre truc à aller chercher là-bas. En nuisette, tu peux y aller, là ? Hein ? Tu veux pas ? Non, ouais, c'est ça. Vous faites, elle dit toujours un très bon live, merci. On ne peut pas qu'on fasse les 50 abonnés. Guillaume, abonné chez OZ, moi, j'ai un standing à garder.